C'est la saison où il y a eu des hauts et des bas tout au long de l'année. Philippe en même temps c'est un match tellement spécifique pour la première fois depuis bien longtemps. Biarritz va tout jouer sur le dernier match de la saison. Oui c'est déjà un match comme un quart de finale à distance. On avait parlé du quart de finale déjà à Perpignan. Ils l'avaient gagné maintenant c'est à distance contre Perpignan. Et effectivement c'est un match très important pour eux. Ils ont passé une semaine où ils ont essayé de se remémorer tous les bons moments qu'ils ont vécu déjà dans le passé que ce soit l'an dernier cette année. Biarritz essaie de renouer avec le bonheur, le plaisir. Ils ont besoin de gagner avant tout. Ils l'ont peut-être oublié contre Montauban aussi à domicile il y a quelques semaines de cela. Ils avaient fait un match nul. Ils voulaient marquer 4 essais à tout prix. Avant tout il faut gagner un match, avoir cet état d'esprit là. Ensuite il faut penser aux 4 essais. Et donc c'est pour ça que les entraîneurs ont fait en sorte d'emmener beaucoup d'images de positives, de belles rencontres, de beaux essais. Mais il faut penser toujours aux fondamentaux. Donc on verra du biarritz olympique certainement qui sera mentalement prêt et pour inscrire des points et ensuite des essais. Et vous-t-il, Philippe, c'est là ? Oui. Philippe, en même temps, en face on a des castrés aujourd'hui qui ont besoin d'un point forcément, mais en même temps qui sont presque détachés parce que les circonstances pour qu'ils soient en pro des deux sont vraiment très improbables. Est-ce que ça va faciliter le travail des biarrots ou au contraire leur compliquer la vie ? Je ne pense pas que dans un premier temps ça puisse faciliter le travail des biarrots puisqu'ils ont besoin quand même de marquer un point. Mathématiquement, ils ne sont pas encore sauvés même s'ils sont à 49 points. Donc dans un premier temps, je pense que les castrés vont tout donner aussi. Et puis en fonction de ce qui se passera un petit peu partout, peut-être qu'ils lâcheront. Et dans un deuxième temps, peut-être que pour Biarritz ça sera plus facile. Mais les jeux ne sont vraiment pas faits avant cette rencontre et je suis sûr qu'on verra du castre aussi dynamique et entreprenant dans un premier temps. Voilà, trois dernières petites infos. Pascal Papé va jouer son dernier match avec castres aujourd'hui. Thomas Lièvre-Mont jouera son dernier match à Aguilera et peut-être son dernier match avec Biarritz. Et puis enfin, la météo, pour le moment ça tient, il n'y a pas de pluie ici à Aguilera. Merci Fred, merci Philippe. Et le cœur de Philippe sera du côté d'Agen, mais on y reviendra puisqu'Agen joue sa survie. Eric, autre match important, à la fois, je veux dire, double enjeu à Perpignan et Montpellier, enjeu pour les demi et enjeu pour le maintien. Alors Perpignan, on l'a dit, a laissé probablement passer sa chance il y a 15 jours avec cette pénalité de Lara qui est passée tout près du poteau au Stade de France contre le Stade français. Du coup, les Catalans n'ont pas leur destin en mer. Alors que doivent-ils faire ? Gagner le match. Si possible, marquer 4 essais pour avoir le point de bonus offensif. Et puis après, prier, espérer que Biarritz soit ne gagne pas, soit ne gagne pas avec le point de bonus offensif. Et dans ce cas-là, la qualification sera envisageable. Montpellier est à la lutte avec Albi, avec Agen, avec Bayonne, notamment pour éviter la relégation. Au Stade des Mégirales, on va retrouver Eric Bonneval et Bertrand Guillemin. Et en plus, messieurs, de l'enjeu sportif aujourd'hui, il y a l'émotion parce qu'il y a deux vieux briscards de Perpignan qui jouent leur dernier match dans ce fameux Stade des Mégirales. Bonjour Eric, bonjour François. Évidemment, beaucoup d'émotions puisque, vous le savez, Bernard Gouta et Michel Cognac vont faire leurs adieux au Stade des Mégirales à Perpignan. Peut-être, peut-être qu'il s'agit là de leur dernier match puisqu'on rêve ici d'une demi-finale. Eric Bonneval, on rêve d'une demi-finale, c'est vrai. Mais pour l'avoir, cette demi-finale, pour avoir les 5 points, il va falloir jouer et se lâcher. Oui, effectivement, il va falloir gagner. Gagner à tout prix avec le point de bonus. Alors, c'est vrai, il va y avoir de l'émotion, il va y avoir de belles choses autour de ces deux vieux briscards. Mais la victoire, enfin, la fin ne sera que belle que s'il y a cette victoire avec ses 5 points. Avec la possibilité, donc, peut-être de se qualifier en demi. Mais malheureusement, ils n'ont plus la dertin entre leurs mains. Il faut qu'ils comptent aussi sur une défaillance du côté de Biarritz. Il y aura une grande fête à la fin de ce match, quoi qu'il arrive, pour rendre hommage à Bernard Gouta, à Michel Cognac et à tous les joueurs qui vont quitter le club à la fin de cette saison. Cela dit, les Montpellierains aimeraient bien gâcher la fête. Les Montpellierains qui aimeraient imiter les footballeurs hier qui, sous la houlette de Roland Corbis, ont réussi à se sauver en Ligue 2. Ça, c'était en football, victoire 1-0 face à Grenoble. Montpellier a les moyens d'imiter les footballeurs. On l'a vu notamment face à Biarritz. Oui, ils ont en mémoire ce match il y a 15 jours contre Biarritz, où ils ont réalisé le match plein et parfait. Peut-être qu'il aura fait défaut tout au long de la saison. Ils ont certainement envie de rééditer un coup, pourquoi pas. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas gagné depuis deux ans, je crois, à l'extérieur. Donc, ça va être compliqué de venir gagner à Mégiral. Mais s'ils peuvent grappiller un ou deux points bonus défensifs, ou pourquoi pas bonus offensifs aussi, même en perdant, ça peut être bénéfique pour eux. Et il y a aussi beaucoup d'émotions dans les couloirs de l'hôtel tout à l'heure avec le groupe de Montpellier. Il y a eu une remise de maillot très émouvante entre les anciens qui sont venus remettre le maillot du match aux joueurs qui vont entrer sur la pelouse pour donner toute leur force, pour jeter toute leur énergie dans la bataille pour se sauver dans ce top 14. L'amour du maillot d'un côté pour Bernard Gouta et pour les Montpellierains. Ça va énormément compter. C'est un match où il va y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions, vous l'avez dit, Éric. Merci Bertrand. On vous retrouvera avec Jérôme Pinault, bien sûr, au terrain, puis Montpellier qui voudrait inaugurer l'an prochain son nouveau stade, vraiment en top 14 et pas en pro D2. On va se tourner maintenant vers la sixième place, Éric, parce qu'il y a l'enjeu de l'Europe. Et cela concerne deux matchs aujourd'hui, Bourgouin-Toulouse et de l'autre côté Montauban-Clairmont. Alors on a eu l'officialisation en début de semaine que les clubs français allaient participer l'année prochaine à la Coupe d'Europe. Du coup, six clubs français y participeront. Les cinq premiers, on les connaît. Le sixième sera Bourgouin ou Montauban. Bourgouin reçoit Toulouse avec un assez net avantage sur Montauban. Les Bergenais ont quatre points d'avance. Il leur suffit donc d'un point de bonus pour décrocher leur ticket européen. C'est Philippe Groussard que l'on va retrouver au stade Pierre Rageant. Philippe, bonjour. On va aussi et surtout peut-être suivre la performance du stade toulousain, le stade toulousain qui est redevenu ces dernières semaines le véritable épouvantail du top 14 en vue des demi-finales. Bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous. Toulouse a choisi d'emmener une grosse équipe ici à Bourgouin. Pour preuve, Guinoves a choisi d'aligner, d'entrer des garçons comme Fabien Pelousse ou encore Frédéric Michalak. Il y aura également Vincent Clerc qui seront titulaires. Dès le coup d'envoi, vous apercevez Michalak, juste derrière Vincent Clerc. Il y aura également Poitreneau et Fritz qui seront titulaires. En revanche, c'est vrai que des garçons comme Elisal, comme Dussautoir ou encore Josillon seront sur le banc des remplaçants. Mais ça reste une grosse équipe de Toulouse qui va essayer de prolonger sa série de six victoires consécutives et d'aller chercher pourquoi pas la première place du top 14 à l'issue de cette saison. Côté bergelien, il y a pas mal de départs en cette fin de saison. On le sait avec pas mal de joueurs, également les entraîneurs qui s'en vont. Il y a Julien Bonner, évidemment, qui s'en va, que vous apercevez ici. Le capitaine qui part à Clermont, lui qui est arrivé ici à Bourgouin en 99. Il y a également Guillaume Bousses qui va partir au stade français. Ces deux joueurs seront titulaires ce soir au même titre qu'Olivier Sourgins. Olivier Sourgins qui est le dernier appelé, l'appelé de dernière minute pour la tournée de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande. Une équipe de Bourgouin, vous le rappelez Eric, qui a besoin d'un point pour assurer sa place en Coupe d'Europe la saison prochaine. Bourgouin qui va avoir à cœur de terminer par une fête, donc une victoire face à Toulouse. A l'inverse de ce qui s'était passé l'an passé, puisque l'an passé, lors de la dernière journée, Bourgouin avait affronté le stade Toulousain. Ça se passait à Lyon, au stade de Gerland. Et Toulouse était venue s'imposer 37 à 12, messieurs. Merci Philippe. Alors l'équipe qui a surpris cette saison, c'est Montauban. Montauban capable peut-être de jouer l'Europe l'an prochain. Montauban qui était promu, qui reçoit Clermont ce soir. Montauban promu, qui a fait des gros résultats. Victoire à Perpignan, match nul à Biarritz notamment. Mais l'objectif de Montauban est à terre, c'était de se maintenir. C'est fait, l'Europe serait un bonus inespéré et presque pas souhaitable pour avoir à jouer sur les deux tableaux. Cela dit, c'est possible mathématiquement. Si Bourgouin était battu par Toulouse et que Montauban dominait Clermont, les Montalbanais feraient peut-être leur grand début la saison prochaine dans la Coupe d'Europe. C'est Nicolas Souchon qui est l'envoyé spécial de ce multi-rugby au stade de Sapiac. Nicolas, les Clermontois qui ont gagné le challenge européen la semaine dernière et qui sont déjà en demi-finale, ont stratégiquement choisi de ménager les cadres et de laisser leurs meilleurs joueurs au repos pour ce match. Oui, effectivement Eric, bonsoir à tous. Alors tout d'abord, la cuvette a failli se transformer en baignoire. Mais pour l'instant, tout va bien en ce qui concerne la météo. Et puis surtout, Sapiac est prêt à faire la fête effectivement pour tout simplement célébrer cette excellente saison des promu Montalbanais qui sont prêts aussi à recevoir, vous venez de le dire, une équipe bis un petit peu, on pourrait l'appeler comme ça en tout cas, cette équipe de Clermont. Puisque une semaine après la victoire en challenge européen, eh bien Verne Cotter a décidé de faire tourner son effectif, comme à Brief d'ailleurs, lors de la 24e journée. Deux hommes seulement étaient titulaires lors de la finale la semaine dernière, Michel Diodé en 3e ligne et puis l'élié sud-africain, Grand Esther Heusen. Avec tout de même quand même à noter le retour dans le groupe de Gonzalo Canale, et l'italien qui s'était blessé lui lors du tournoi des 6 nations et qui n'avait plus joué depuis. Et puis le retour également de Odeber en 3e ligne et de Zikarashvili, le pilier géorgien. Alors que l'ouverture, elle sera confiée pour la 2e fois au Figien Baye et la mêlée à Alessandro Troncon. Du côté de Montalban, une réussite maximale, vous l'avez rappelé, pour participer tout simplement à la H-Cup, Montalban n'a pas tout à fait son destin entre les mains, mais Montalban a déjà réussi sa saison. Et du côté de Montalban, il y a beaucoup d'absents également, 7 au total pour des blessures, ou alors pour des joueurs retenus en sélection, que ce soit le Canada ou l'Argentine. Mais pour trouver la motivation, plusieurs raisons. La H-Cup, on en a parlé, ce serait tout simplement un bonus. Le dernier match également, de certains joueurs en partance, et puis deux anciens clermontois qui ont à cœur évidemment de briller dans cette rencontre face à leur ancien club, Marc Reynaud et Lionel Vaitaniki. Voilà pour les enjeux de cette rencontre, mais tout d'abord, ce sera surtout une grande fête. Merci Nicolas. Alors on l'a vu, Eric, il y a du suspense et de l'émotion garantie en haut du tableau. On va y ajouter une grosse dose de dramaturgie en bas de tableau. Oui, on a parlé déjà de Castré de Montpellier. Agen, Albi, Brive, Bayonne, concerné par la relégation, mais l'une des très grosses affiches de ce multi-rugby sera évidemment au stade Armandie à Agen. Agen, monument historique du rugby français. 8 boucliers de Brenus face au leader du top 14, le stade français, mais Agen, monument en péril. Regardez le classement, on se le remet des 7 derniers. Brive 49 points, Agen 44. Agen a un point de retard sur Albi, deux points de retard sur Bayonne et sur Montpellier. Autrement dit, Agen doit gagner contre le stade français, si possible avec le bonus, mais dans tous les cas, ce ne sera pas forcément suffisant. Les Agenais vont dépendre des autres résultats. Les Parisiens, eux, vont à Agen, l'ont-ils annoncé pour conserver la première place du top 14 ? Nos envoyés spéciaux qui vont suivre pour vous ce match sont Stéphane Etchevary et Philippe Bernatza. Les messieurs, bonjour. Armandie, le grand stade Armandie, va trembler cet après-midi. Va trembler, effectivement, peut-être les dernières minutes de l'équipe d'Agen et du club dans l'élite du rugby français, bien sûr, ce match n'est pas comme les autres. La ville s'est arrêtée de vivre aujourd'hui à Agen. Regardez les images du public qui arrive progressivement depuis deux heures maintenant. Une foule énorme va garnir les tribunes de ce stade Armandie. Plus de 12 000 personnes sont attendues cet après-midi, en plus avec l'inauguration d'une nouvelle tribune. C'est sans précédent l'engouement dans la région. Dans cette ville, 1 400 repas d'avant-match ont été servis un peu partout, notamment dans la grande salle des expositions. Vraiment, tout le cœur, tous les partenaires, tous les actionnaires du club sont au soutien de cette équipe. Regardez les Agenais qui sortent à l'échauffement, qui fondent véritablement la foule comme lors d'une grande étape de montagne du Tour de France. On peut comparer ça, vraiment, cette foule à ce genre de manifestation. C'est vraiment toute une ville, tout un peuple qui va pousser l'ailleurs. Cette équipe à qui il faut, bien sûr, une victoire assortie du point de bonus pour regarder ailleurs ce qu'il se passe, pour espérer se sauver. Mais Agen, aujourd'hui, est l'équipe, bien sûr, la plus en difficulté. On écoute Daniel Dubroca, bien sûr, le président du club, enregistré tout à l'heure cette interview. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est particulier. On sait qu'on joue, quelque part, notre maintien en top 14. Mais je crois qu'au-delà de l'importance de ce match, il ne faut pas que ça empêche les joueurs de jouer. Et surtout, on a essayé, malgré tout, de les mettre dans des conditions en leur disant qu'on ne s'en sortirait que par le jeu, avec du jeu. Et que ce n'est pas parce qu'il pleut, ce n'est pas parce que l'adversaire et le stade français qu'il n'est pas possible de gagner. Je crois qu'un match de rugby, ça commence au coup de sifflet, ça s'arrête au coup de sifflet. Alors, deux données importantes. Effectivement, le temps est mauvais. Daniel Dubroca le soulignait. Il pleut cet après-midi sur Agen, ce qui ne va absolument pas favoriser le jeu d'attaque. Et puis, Philippe Bernadzal, Daniel l'a dit, l'équipe du stade français ne fera pas l'impasse cet après-midi à Agen. Non, non, du tout. L'équipe de français ne fera pas l'impasse avant d'ici. Ils viennent faire un gros match de rugby. C'est vrai qu'on a pu parler avec Fabien Galtier avant l'échauffement, avant que ces joueurs ne sortent s'échauffer. Et Fabien nous disait très sincèrement qu'ils venaient vraiment faire un gros match. Ils ont besoin de se rassurer. Ils sont premiers de ce top 14 depuis le début de championnat. Ils comptent bien le rester jusqu'à la fin de cette première phase. Et ensuite, ils ont besoin de se rassurer. Il y a 15 jours, ils ont reçu Perpignan. Ils ont manqué la catastrophe. Ils ont failli perdre sur leur terrain. Donc ils ont fait une prestation moyenne. Ils ont envie ce soir de faire du jeu, de créer du mouvement. Ils ont des joueurs comme David Oradou qui reviennent de longues blessures, qui ont besoin de jouer, qui ont besoin de courir. Donc c'est vrai que le stade français ne vient pas faire de la figuration. Ça sera plutôt à Agen à se gagner son match. Une donnée importante, l'équipe d'Agen est la douzième attaque du championnat. Il faudra donc sortir le match de la saison pour espérer passer quatre essais au leader de ce top 14. Merci Stéphane, merci Philippe. On vous retrouve avec Yann Chabna tout à l'heure. Et quand Henri Bronc, quand Gersoy vient t'aider les autres Garonnais, c'est qu'il y a quand même le feu à la maison. On est tous derrière Agen puisque en tant que Gersoy de naissance, on est tous derrière Agen. Voilà. Allez, petite... On va passer maintenant aux positions... Un tableau à voir. Petite statistique à vous montrer par rapport à Agen, justement. Regardez le nombre de journées passées par les clubs menacés en position de relégable. Bayonne, 19 journées relégables. Brive, 16 journées relégables. Montpellier et Narbonne qui descend sept fois. Albu, zéro. Et Agen, une seule fois, Agen n'est relégable que depuis la 25e journée. S'ils descendaient, ce serait presque inattendu parce qu'à aucun moment de la saison, on ne les a vus dans cette mauvaise position. Une mauvaise position qu'a adoptée Bayonne, vous avez dit, cette soirée. Dans de fois, Bayonne, cinq défaites lors des cinq premiers matchs. Du coup, le déplacement des Bayonnés à Brive est évidemment décisif. Les brévistes ont fait une magnifique remontée parce qu'ils n'étaient pas bien il y a quelques semaines. Sébastien est arrivé à la présidence. Dubois, c'est aux affaires. Soubira est allé épauler Crespi et Brive a remonté au classement et maintenant, on n'a plus besoin quasiment que d'un petit point pour être sûr de son 21. Les Bayonnés, eux, sont beaucoup plus menacés. Si Agen gagne, en fonction des résultats d'Albi et de Montpellier, les Bayonnés auront besoin d'un ou deux points pour se sauver comme chez ces deux dernières saisons lors de la toute dernière journée du championnat. Stéphane Le Goff est avec Olivier Roumat au Stadium de Brive où on m'a dit que Patrick Sébastien, histoire de décrisper un petit peu les joueurs, avait organisé, avait voulu une ambiance particulièrement festive. Messieurs, bonjour. Bonjour Henrique, bonjour François. Effectivement, Patrick Sébastien n'a pas lésiné sur les maniens. La fête a déjà commencé ici au stade Amédée et Domènech avec, vous allez le voir en image, des danseuses brésiliennes, un orchestre brésilien. Bref, ce sera sous le signe du Brésil en espérant évidemment que les deux équipes de chaque côté nous livrent un match brésilien. Alors avec moi, Olivier Roumat, on attend quand même ce soir, Olivier, 15 000 supporters ici au stade Amédée et Domènech. Ce sera plein. 3 000 supporters Bayonais sont venus soutenir l'aviron. On sait que Brive est plutôt libéré depuis quelques temps. Ils sont pratiquement sûrs d'être maintenus dans le top 14. De l'autre côté, il y a la pression sur les joueurs Bayonais. A quel genre de match doit-on s'attendre aujourd'hui ? Oui, mais il y a la pression sur les joueurs Bayonais mais c'est vrai qu'ils sont habitués ces joueurs Bayonais depuis la première journée à avoir la pression. Donc je crois que quand on voit leur parcours sur les trois derniers mois sur les matchs à l'extérieur, ils ont toujours réussi à ramener des points. Aujourd'hui, le calcul est simple. Je crois qu'ils veulent venir gagner à Brive. Ils l'ont dit. J'ai vu les joueurs avant qu'ils rentrent dans les vestiaires. Ils veulent gagner à Brive. Alors bien sûr, s'ils ne gagnent pas, il faudra qu'ils essayent au moins d'avoir un point de bonus qui ne sera peut-être pas suffisant. Mais en tout cas, ils vont essayer de faire le maximum pour l'emporter. Et de l'autre côté, une équipe de Brive qui bien évidemment peut bien finir devant son public avec un stade comble et beaucoup de supporters. Et une équipe de Bayon qui comptera évidemment sur la botte de Richard Dourthe. Est-ce que le fait justement, vous en parliez, d'avoir été glané des points à Toulouse, à Clermont, d'avoir fait match nul à Agen, est-ce que ça peut aider Bayon à bien entamer cette rencontre ? On sait que sur ce genre de match, si important, c'est important l'entame de match. Absolument, c'est ce qu'on appelle la confiance à ce jeu et c'est très important. Une équipe a besoin de marquer des points à l'extérieur et c'est vrai que Bayon avec un début de saison difficile a eu une deuxième partie de championnat bien meilleure et ces points marqués à l'extérieur, que ce soit à Montferrand, à Toulouse ou le match nul à Agen, leur a redonné une certaine confiance, un certain allant avec des joueurs à l'image de Richard Hout qui n'ont jamais douté et ils se disent qu'aujourd'hui peut-être qu'ils ont leur destiné à main donc ça veut dire gagner à Brive. Alors attention quand même à cette équipe briviste que Xavier Pémeja compare en ce moment à Toulouse. Regardez, il y a du beau monde aussi au stade Amédée de Bédec à commencer par la présence de Steve Thompson, champion du monde il y a 4 ans avec l'équipe d'Angleterre. Il devait venir ici jouer l'an prochain. Il avait signé déjà un précontrat avec le CA Brive Corrèze. Il est présent Steve Thompson. Il a été invité personnellement par Patrick Sébastien. La fête on l'espère sera complète ce soir. Merci Stéphane, merci Olivier. On va tout de suite aller du côté d'Albi Eric puisque Albi n'est pas encore sauvé. Et comme chaque fois le tour des stades finit au sprint. Albi Narbonne déjà relégué. Albi a besoin d'une victoire avec bonus pour être sûr d'être sauvé. Albi promu contre Montauban se sauvera-t-il comme Montauban. Rodolphe Pires c'est notre envoyé spécial à Albi où les Albigeois grande première Rodolphe se sont mis au vert hier avant ce match. C'est tout de dire. Absolument Eric. Bonjour Eric. Bonjour François. Bonjour à tous. Les Albigeois qui se sont mis au vert à Lacône au pied de la montagne noire. Il fallait tout cela pour éviter cette trop forte pression de la ville. C'est une ville d'Albi en ébullition avant évidemment cette rencontre face à l'équipe de Narbonne. Des Albigeois qui sont extrêmement concentrés. voyez ces images qui ont été enregistrées dans le vestiaire il y a à peine quelques minutes. Des Albigeois extrêmement concentrés face à une équipe de Narbonne qui il faut le reconnaître viendra aujourd'hui à Albi avec un effectif relativement romanier. Pas de Rosalind, pas de Candelon, pas de Tomiki. Bref, on a laissé de côté les éléments cadres pour disputer un match sans enjeu pour ces Narbonnés. Tout est perdu si ce n'est l'honneur pour les Audois. Ils viendront en tout cas ici défier une équipe d'Albi qui elle, à l'image d'André Our sera le Sud-Africain, sera à plein régime. Eric Béchut, le co-entraîneur albigeois a fait de cette date une date importante. Il faut gagner aujourd'hui, gagner surtout avec le point de bonus car avec 45 points après ces 25 journées de championnat, ce n'est pas suffisant pour les Albigeois. Il faut gagner avec le point de bonus. Mais attention Eric, un point de bonus, c'est 4 essais, bonus offensif. Et les Albigeois cette saison n'ont jamais marqué 4 essais. On espère bien faire mentir la tendance ici au Stadium Municipal d'Albi devant plus de 10 000 spectateurs. Merci Rodolphe. Ils sont nombreux également à Biarritz. Eric, on vous laisse en régie. Vous allez en régie. Nous, on va aller tout de suite à Aguilera retrouver Frédéric Villard et Philippe Sella, Philippe Guillard aux interviews pour le premier match de cette 26e journée, le match entre Biarritz et Castres. Match déterminant pour les demi-finales. A vous messieurs. Merci et dans quelques secondes M. Gozin, l'arbitre de ce match va donner, va siffler le coup d'envoi que vont donner les Castres. C'est fait avec leur ouvreur Cameron McIntyre avec donc le bonus de la victoire à aller chercher pour les Biarrots. Mais vous le disiez tout à l'heure, Philippe Sella déjà s'assurer la victoire avant peut-être d'aller chercher un peu plus loin le bonus offensif. Ça commence par un an d'avance sur cette passe sur Cyril Ribombo avec une première information. Philippe, on n'était pas sûr concernant Romain Cabane et bien finalement c'est lui qui a été titularisé il y a de cela quelques instants seulement. Il s'est testé jusqu'à la fin de l'échauffement. Il est donc titulaire aujourd'hui au poste du numéro 12. C'est lui qui a fait cette passe en avant sur Cyril Ribombo. Un petit mot messieurs quand même. Il y a un vent assez fort qui souffle contre les Biarrots qui ont eux-mêmes choisi de jouer contre le vent cette première période. Et le soleil qui vient de faire son apparition. Un petit peu voilé. C'est les lumières. Oui, regardez il y a un petit peu de ciel bleu avec cette touche gagnée par les Castrets qui progresse. Ballon mis au sol qui tarde à sortir. Que va prendre maintenant Pablo Cannavozio pour Laurent Marti-Corena face à Serge Betzen Pri et David Cousinet. Le Trois-Rouge chez vous ! Le Castret qui reste debout. Ce ballon qui va avoir un petit peu de mal à sortir protégé par Pascal Papé. Cannavozio pour Alexandre Biass maintenant en percussion. Et les Castrets qui mettent la main sur ce ballon. Cannavozio encore. La fin de passe il a été repris par Balan qui le renvoie dans son camp. Et une petite déception le stade d'Aguilera Philippe Cella qui n'est pas plein. Il y a encore des petites places disponibles. Les supporters de Biarros n'ont pas tous fait le court déplacement à Aguilera pour soutenir leur équipe qui joue gros encore une fois aujourd'hui. Il y a une tellement belle journée aussi qu'il y a beaucoup qui sont peut-être restés devant leur télévision. Et on a vu des Castrets qui essaient immédiatement de jouer plutôt au prix alors que les Biarros mais ont essayé d'animer de très très loin. Il a fallu une faute de même pour pas qu'il y ait une action qui aille très très loin. Et puis là il y a un ballon gardé au sol par Milford d'où cette pénalité qu'on a vue. Pris par M. Gozin la touche trouvée derrière par Dimitri Iajvili et pour la première fois depuis le début de ce match depuis un petit peu plus de deux minutes les Biarros qui rentrent dans la moitié de terrain et décasserait avec un lancé de Benoît Auguste capitaine. Les Biarros aujourd'hui un ballon capté sans aucun problème par David Cousinet qui s'est retrouvé immédiatement au sol le relais maintenant avec Balan Balan stoppé Harry Nordocchi et Benoît Auguste et la défense Castrez bien organisée il n'y avait qu'un seul joueur castré dans son regroupement donc il n'a pu essayer de le faire écrouler C'est la machine Biarros qui avance maintenant poussé par tout le stade d'Aguilera qui vient de gagner une bonne dizaine de mètres qui rentre dans le 22 le ballon mis au sol le relais derrière de Thomas Lièbremont et les contacts entre deux joueurs Biarros Le 4 bleu qui ne fait pas le tour Voilà il y a une pénalité parce qu'il y avait un hors-jeu castré au départ de l'action on avait vu l'arbitre mettre le bras pour signaler cette faute et puis derrière il y a un joueur porteur du ballon qui est rentré en contact avec un emporteur qui était devant lui donc il y a une nouvelle faute donc il revient sur cette règle de l'avantage et une première pénalité alors là les Biarros vont d'abord essayer de marquer des points ils ont fait un très beau groupé pénétrant très bien organisé ce qui a obligé les castrés à se mettre à la faute ils vont pouvoir taper cette pénalité essayer de prendre le score parce que c'est la première des choses qui est importante dans ce duel à distance avec Perpignan c'est d'abord de gagner le match évidemment autant pour Perpignan que pour Biarritz et tout pourrait se faire sur les 4 essais marqués les points de bonus et le premier coup de pied est tenté et réussi par Dimitri Yajvili qui permet à Biarritz après un petit peu plus de 3 minutes de jeu d'ouvrir la marque passe à Castres et de mener 3 à 0 on pourrait voir Biarros jouer beaucoup en ballon porté comme il joue contre le vent la conquête va être très très importante avoir du ballon et puis ensuite porter ce ballon dans le camp adverse essayer de marquer les essais aussi évidemment mais ça passe toujours toujours par les fondamentaux la conquête garder donc la possession du ballon Emmanuel Arrhenor de qui le disait on n'est pas là pour faire le spectacle aujourd'hui on est là pour gagner et avec le bonus avec cette percée de Thomas Yeromont qui a pu servir Serge Petsen et mise au sol le 3ème mini-international sorti Yajvili avec Balan maintenant qui reste debout qui résiste un premier un deuxième placage mis au sol maintenant notamment par Romain Terrain la sortie de Yajvili avec Bosch pour Nicolas Brusque qui a vu le 10 espace qui a reçu accéléré qui a pris le trou Nicolas Brusque du soutien il arrive avec Philippe Idabé avec peut-être une super réalité numérique Philippe Idabé qui a pu servir Nicolas Brusque qui redonne l'intérieur à Marcelo Bosch qui va les marquer le premier essai à Biaro après 4 minutes de jeu Garit fait le premier des 4 pas que doivent faire les Biaro aujourd'hui celui des 4 essais le premier est marqué par Marcelo Bosch ils ont pris le match vraiment par le bon bout les Biaro avec du ballon du ballon porté et puis Nicolas Brusque qui a vu l'intervalle il y avait des avants en face de lui il a accéléré il a été plus rapide que ses adversaires et ensuite il y a un bon jeu de passe Sermeno n'y peut rien il y a trop de joueurs au Biaro et donc la défense a été prise à défaut avec on voit cette fin d'action belle observation vers l'intérieur de Nicolas Brusque pour Marcelo Bosch qui va marquer au pied des poteaux et c'est transformé par Dimitri Iachvili ça commence très bien pour le Biaro Olympique est-ce que vous aurez remarqué que Frédéric Sermeno est monté sur la transformation de Dimitri et évidemment comme c'est un ancien de l'USAP je pense qu'il va y avoir à coeur d'essayer encore plus que les autres d'essayer d'arrêter les Biaro avant le bonus et puis les Castrets pour être sûr de leur destin doivent aller chercher au minimum un point alors on vous le disait tout à l'heure après ce départ Tony Truant des Biaro nous allons partir du côté d'Agen on voit ce qui se passe entre Agen et le stade français Stéphane Etcheverry avec Philippe Bernatzal la course contre la montre a effectivement débuté ici au stade Armandie 3,30 de jeu toujours 0 partout dans cette rencontre extrêmement serrée extrêmement tendue on a vu la première petite altercation d'ailleurs il y a quelques instants entre ces parisiens et ce paquet d'avant de l'équipe d'Agen Philippe a pris le dessus d'entrée en mêlée oui qui a pris le dessus d'entrée qui a mis une grosse pression sur les avants parisiens et ensuite monsieur l'arbitre a s'y fait une pénalité et puis il y a eu quelques petits quelques petits échanges de coups de poids mais rien de méchant mais Agen est bien rentré dans ce match il joue contre le vent donc ils vont certainement porter le ballon en cette première mi-temps il a eu François Géless à l'image en deuil il a perdu sa grand-mère il était à l'enterrement hier il y a eu bien sûr beaucoup d'émotions pour lui il a vraiment la mine des mauvais jours François Géless et il a la lourde responsabilité de conduire l'équipe peut-être vers l'exploit et vers ce maintien dans le top 14 François Géless la chandelle allumée coup de pied légèrement dévissé peut-être la récupération en avant dommage récupération ce basse-dommon par Nicolas Jean-Jean qui va pouvoir se dégager et qui ne va pas trouver la touche directement ainsi quand même loin devant magnifique magnifique coup de pied de Nicolas Jean-Jean il y a beaucoup de vent peut-être que Yann sur le bord du terrain peut nous faire un petit point météo alors que c'est rapidement joué avec Pepito et Lorga qui trouve Luc Laforgue mise au sol et ce ballon qui va sortir pour la première touche dans les 22 mètres Agenais et vous avez pu le constater messieurs le vent souffle en faveur des parisiens vous l'avez dit les Agenais jouent contre le vent pour l'instant et avec ce long coup de pied de Nicolas Jean-Jean on a vu tout l'intérêt qu'il y avait à jouer au pied avantage aux parisiens dans cette première mi-temps et oui les conditions météo vont bien sûr peser lourd lourd dans cette rencontre où Agen doit impérativement remporter cette rencontre et marquer le plus d'essais possible bien sûr face au stade français et intervention de reçu derrière c'est David Oradou qui avait dévié ce ballon excusez-moi il y a une pénalité à Brive que l'on va suivre c'est Richard Dourth qui l'attend à Brive c'est Stéphane Le Goff qui est au commentaire effectivement Eric première pénalité ici à Brive pour les Bayonnais avec Richard Dourth qui enveloppe et ça passe les trois premiers points pour Bayonne après 4 minutes de jeu seulement dans cette rencontre Bayonne ouvre la marque ici au stade d'Amede et Domenech pour mener 3 à 0 et le deuxième essai de ce multirugbe a été inscrit par les Albigeois Rodolphe Pires et oui Eric Vincent Clément qui a permis à son équipe de passer en tête dans cette partie avec une mêlée chahutée par les Albigeois le paquet d'avant on le sait solide avec le retour de quelques-uns des tauliers de ce paquet d'avant la mêlée narbonnaise a été secouée ballon récupéré par André Our ballon pour Thomas Sanchou le petit 3 quart centre qui va se faufiler dans la défense il est repris et il va pouvoir libérer ce ballon pour son capitaine le troisième ligne centre Vincent Clément qui aplati un essai encore une fois les Albigeois qui s'appuient sur ce formidable paquet d'avant et à la finition c'est le troisième ligne centre et capitaine Vincent Clément mais à noter tout de même le formidable travail de ce petit ailier Thomas Sanchou qui est associé aujourd'hui à Willem Meyer et à Dimitri Seigneault c'est percutant dans la ligne de 3 quart et c'est 5-0 pour les Albigeois en attendant la transformation Merci beaucoup Rodolphe en repartant à Agen on jette un oeil aux modifications au classement pour vous montrer que Biarritz est toujours et plus que jamais en position de demi-finaliste en menant face à Castres à 10 à 0 et qu'Albi est remonté à la 10ème place en laissant Agen toujours en position de relégable et ce sont les Parisiens à Agen qui ont une pénalité à tenter Stéphane Etcheverry et que va tenter effectivement David Scrella les a jeûnés à la faute pour avoir gardé le ballon dans un regroupement pénalité importante bien sûr tout ce qui se passera ici cet après-midi en la défaveur d'Agen bien sûr rapprochera un peu plus le club de la de la pro des deux et David Scrella un temps annoncé à l'ouverture et finalement titulaire au centre et ce premier coup de pied qui passe entre les poteaux fini de première pénalité réussie par les Parisiens qui mènent 3-0 ici oui les Parisiens qui jouent dans le camp Agenet alors c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de vent donc on l'a vu tout à l'heure avec l'énorme coup de pied de Nicolas Jean-Jean qui a trouvé une touche pratiquement à 10 mètres de la ligne et les Agenets ont été obligés de la jouer vite ils peuvent pas se dégager au pied ils sont les Parisiens sont dans le camp des Agenets ils font des fautes donc ça va être une première mi-temps je pense difficile avec des Agenets qui vont vraiment souffrir parce que les Parisiens vont rester dans leur camp vous avez vu Henri Grancan le futur entraîneur d'Agen si on peut parler de la sorte qui est venu prêter main forte à l'équipe un petit peu avant que son contrat lui autorise et énorme coup de pied de dégagement Stéphane juste pour vous montrer la pénalité que tente Richard Dourth à Brive le buteur baïonné qui a déjà passé les 3 premiers points du match il est loin il est en coin mais il a la précision non ça passe de peu à côté on en reste à 3-0 en faveur de Bayonne à Brive retour à Agen et les Parisiens qui profitent à merveille du fort vent qui souffle cet après-midi sur la région et qui occupent comme l'on dit le terrain le terrain inverse avec un lancé en touche de Djali Nargissi cet alignement à Genet qui a également beaucoup à se faire pardonner il maîtrise bien ce ballon dans les airs il tente de progresser devant alors on a beaucoup parlé de l'équipe du Stade Français on ne savait pas trop quelle équipe elle a aligné Fabien Gretti et Fabrice Landreau mais on se rend compte que cette équipe a de l'allure c'est le moins qu'on puisse dire malgré les soucis en temps de première ligne pour Bortolussi à Montpellier le buteur Montpellier sur la pelouse d'Emé Girard tout en gardant un oeil sur le molle des Agenais David Bortolussi lui aussi en position difficile et était loire réussi et c'est Montpellier qui mène à Perpignan 3 à 0 on va revenir à Emé Girard en quelques minutes retour à Agen pour l'instant avec les soucis de la mêlée parisienne notamment en première nuit avec les blessures de De Villiers et de Marconnet et les Agenais ont bien profité de leur petit moment fort de leur petite amphore bien sur le côté bénéficie d'une pénalité et c'est Rodrigo Roncero qui avait été montré par Monsieur l'arbitre plusieurs fois parce qu'il venait à chaque fois essayer d'empêcher ce molle Agenais d'avancer en venant un petit peu sur le côté Monsieur l'arbitre Monsieur derrière lui avait dit 2-3 fois de venir dans l'axe et puis à la troisième fois il a pris une pénalité donc ça va permettre à Pepito et Larga de s'éloigner un petit peu de leur camp nouvelle pénalité pour les Bayonais à Brive excusez-moi Stéphane c'est Richard Dourte de nouveau on va naviguer tout au long de ce multirugbi comme cela d'un stade à l'autre puisqu'évidemment contrairement au foot le score en rugby évolue avec les essais avec les transformations avec les drops avec les pénalités et le buteur Bayonais rate sa deuxième tentative consécutive retour à Agen avec donc les Agenais on a vu tout à l'heure Pepito et Larga qui partira en tournée de l'équipe de France de main en Nouvelle-Zélande tout comme Arnaud Milliardi côté Agenais qui est venu titulaire au centre allez François Gelles pour une des premières offensives Agenais rompé l'issons Soniboussa qui est bien pris et stoppé sur la ligne des 10 mètres avec Nicolas Morla puisque Mathieu Barraud est blessé l'accélération maintenant de Ballonneur ce que suit l'Africain a tenté de jouer ce ballon en avançant Nicolas Morla qui remet un peu de... qui dicte le tempo avec François Gelles replacage parisien l'essai deuxième essai albijois contre Narbonne Ronolphe Perret c'est bien parti pour les jeunes et noirs oui Eric alors c'est un coup de théâtre ici albij parce que l'essai vient d'être marqué par les albijois l'essai marqué par le sud-africain André Hour en bout de ligne qui va être servi par son élire ce n'est pas le deuxième essai albijois comme on pourrait le croire mais bel et bien le premier je vous explique c'est un multiplex rugby mais c'est un multi-complex car le premier essai a été annulé pour une brundalité de Stankovic qui a pris un carton jaune et sur la mêlée qui suit les albijois récupèrent le ballon et sur ce mouvement décolle envoie le sud-africain André Hour derrière la ligne un mouvement avec encore une fois Sanchou la passe sur le pas de Hour le ballon pour l'élier Justin Mensac au coeur et de nouveau au soutien André Hour le sud-africain qui aplatie le premier essai albijois véritablement celui-ci ne souffrira d'aucune contestation car il y a eu il y a eu tout à l'heure un essai refusé par monsieur Menet à cause d'une brutalité de Stankovic la transformation à suivre pour les albijois qui mènent 5-0 après un peu plus de 8 minutes dans cette première période André Hour la transformation pour prendre la première avance le premier break des albijois c'est fait 7 à 0 dans cette première période d'après 9 minutes et on va peut-être très rapidement revenir sur sur ce qui s'est passé Eric un coup de théâtre véritablement un carton jaune et un essai refusé on savait que ce multiplex allait être compliqué regardez à droite de l'écran il y a eu une petite échauffourée et Boris Stankovic le pilier néo-zélandais de l'équipe du Sporting Club albijois prend un carton premier essai annulé mais qu'à cela ne tienne dans la minute qui suit les albijois marque un essai le transforme et mène désormais 7 à 0 dans cette première mi-temps merci Rodolphe pour ces précisions importantes nous n'avons pas de petite musique pour les essais annulés allez on va aller prendre de nouvelles des catalans vous savez que Biarritz mène 10 à 3 contre Kast il y a un petit panneau de tous les résultats de cette 26ème journée du top 14 qui va s'afficher Bourgouin a ouvert le score contre le stade toulousain une pénalité 3 à 0 pour les bergaliens clairement on mène à Montauban 10 à 3 pour Biarritz 3 à 0 pour Montpellier qu'il y a une autre pénalité à tenter Aime Girald Bertrand Guillemin est aux côtés d'Eric Bonneval messieurs 14 minutes de jeu et c'est vrai que Montpellier mène 3 à 0 au moment où David Bortolussi va se préparer pour cette 2ème pénalité des 40 mètres légèrement sur la droite des poteaux David Bortolussi buteur malheureux on se souvient il y a 15 jours à Montauban qui pour l'instant est bien dans ses bottes bien équilibré et qui tente cette 2ème pénalité c'est tendu et ça va passer entre les poteaux 6 à 0 et ce sont les Montpellierains qui ont la main sur le match Eric des Montpellierains conquérant surprenant notamment en défense oui et qui reste sur le même rythme je dirais que le match il y a quelques jours contre les Biarros ils sont costauds devant ils jouent très bien derrière ils tattent les coups ils se livrent aussi bien en défense qu'en attaque alors qu'en face on a l'USAP je dirais pardon Eric la pénalité de David Scréla à Agen elle est quasiment face au poteau elle est complètement ratée par le buteur parisien Paris mène toujours 3 à 0 on repart à Perpignan et pendant ce temps on vous fait le point sur le classement dans les deux moitiés du tableau pour voir que Biarritz a pris le large par rapport à Perpignan Biarritz 75 points Perpignan 72 et que Montpellier qui mène à Perpignan est désormais 8ème du classement allez Perpignan Montpellier Montpellier qui a tout de même encaissé un coup durant tout début de match puisque Régis Lespilas est entré en jeu après 4 minutes seulement déchirure musculaire pour Tahélé qui est un joueur puissant au milieu du terrain et qui pourrait énormément apporter attention à cette occasion maintenant avec Grand Claude qui vient de trouver Pascal Beaumatti ils ont énormément de mal à enchaîner les Catalans peut-être pris par le trop plein d'émotions vous parlez des départs de Cognac qui est ici ballon en main de Bernard Gouta également beaucoup d'émotions et donc ils sont peut-être un petit peu paralysés ils ont appris très rapidement aussi la prise au score de Biarritz face à Caz donc peut-être un petit peu démobilisé mais il se montre au patient il multiplie les séquences de jeu mais comme Eric nous le disait ce sont les Montpellierains qui sont très bien organisés en défense et qui récupèrent ce ballon même s'ils sont sanctionnés et bien Perpignan comme vous le disiez Eric tout à l'heure met la charrue avant les deux oui il a fallu atteindre franchement là en ce moment un quart d'heure de jeu pour voir les Catalans enchaîner plusieurs temps de jeu et essayer vraiment de jouer tactiquement la défense de Montpellier et pas individuellement on les sent ils ont beaucoup d'envie ils ont énormément envie de cette victoire et de l'offrir aux deux vieux briscafes pénalité pour Brive Maxime Petitjean face au poteau Brive mené pour l'instant 3 à 0 par la Viron Bayonnet Petitjean qui pourrait partir en tournée avec les Bleus si jamais Perpignan était en demi-finale à la place de Nicolas Larrague à l'occasion d'égaliser pour les Brivistes ça passe Brive 3 Bayon 3 retour à Eme Giral Eme Giral comme un symbole vous avez vu que Nicolas Larrague n'a pas tenté les 3 points évidemment il faut la victoire avec bonus donc il faut marquer des essais et donc on a choisi la pénale touche avec un lancé pour Michel Cognac Michel Cognac qui donc comme Bernard Gouda va mettre un terme à sa carrière de joueur il discute là son dernier match peut-être son dernier match parce que lui espère comme tous les Catalans discuter des demi-finals ce sera compliqué car les Catalans sont pour l'instant mis à mal par les Montpellier tout ça qui tente d'enclencher un bon mouvement devant avec le molle portée qui a surpris tout le monde et qui va finalement échouer à quelques centimètres mais on va revenir à une pénalité avec un premier accrochage un premier accrochage entre les deux équipes qui sont très très tendues et oui les Montpellier qui sont venus ici c'est un petit peu chaud à Bourgouin-Toulouse en faveur des Berjaliens on revient chez vous pour la pénalité Philippe Broussard le moment que Bourgouin est devant la ligne d'embut des Toulousains avec les Toulousains qui résistent qui résistent depuis de longues minutes maintenant Bourgouin qui est à entre 5 et 3 mètres de la ligne d'embut on était tout près d'un essai tout à l'heure qui a été refusé le ballon n'avait pas été vraiment aplati là c'est David qui se fait plaquer une nouvelle fois le score est toujours de 3 à 0 en faveur de Bourgouin vous le rappeliez tout à l'heure avec une pénalité réussie par Boyer après un quart d'heure de jeu on en est quasiment à 20 minutes à la moitié de cette première période et Bourgouin qui insiste toujours au ras avec les avants et Toulouse qui continue de résister et qui ne lâche rien qui ne laisse pas les bergaliens passer à les marquer ce premier essai peut-être ici avec ce ballon qui va sortir une nouvelle fois pour les bergaliens avec Delphaba qui ramasse qui trouve Petriy Petriy qui avance de quelques centimètres une nouvelle fois le public de Pierre Agent qui pousse son équipe qui gagne centimètre par centimètre mais toujours sans aller franchir la ligne d'embut on insiste encore toujours au ras et vous voyez qu'il y a un amas de joueurs noir et bleu et M. Gastou qui va intervenir pour nous donner une nouvelle mêlée en faveur des bergaliens avec un début de match plutôt dominé les 5-10 premières minutes on va dire plutôt dominées par les Toulousains puis Bourgouin a ensuite pris le ballon mis la main sur Chuteballe et s'est installé dans la moitié de terrain des Toulousains il y a un arrêt de jeu donc on en profite pour repartir du côté d'Armandi où le stade français mène toujours 3-0 Stéphane Etcheverry Philippe Bernatzal 3-0 donc pour le stade français pénalité de David Scrella avec les Agenais qui le sont pour l'instant Philippe assez convaincant pour inquiéter les Toulousains je suis désolé Stéphane mais Albi a encore marqué Rodolphe Fires et oui Albi dans cette première période qui domine qui domine devant avec un paquet d'avant où vient d'entrer Stéphane Delpuech puisque Stankovic est sorti mais regardez la mêlée Chahuté le ballon pour Pachès devant Laurent Ballu le ballon qui va pouvoir revenir à Seigneau et Seigneau qui libère parfaitement sur le placage pour son 3ème ligné Johan Miss et c'est inscrit par les Albijois le 2ème de cette partie Chahuté la mêlée d'Arbonnès chez qui il manque rappelons-le dans cet effectif deux talonneurs de métier en l'absence de Rof et d'Algrin et bien ça s'y connaît sur cette mêlée puisque Miss exploite parfaitement cette défaite collective en mêlée et Daniel Blasch le coin de trailer peut être satisfait et s'est transformé les Albijois qui mènent désormais plus confortablement 14-0 dans cette première mi-temps Merci un essai accordé à Aimé Géral Bertrand Guilhme Oui un essai accordé à Nicolas Larrague après une mêlée chahuté les Catalans ont été complètement dominateurs sur cette phase de jeu on voit Picamol sous pression et derrière c'est la défense de Perpignan qui fait le travail et c'est donc Nicolas Larrague Jean-Philippe Grand-Claude qui conclut après la décision du juge d'en but on respire Eric enfin la force catalane a frappé mais il a fallu attendre presque 20 minutes de jeu pour pouvoir se libérer on voit Grand-Claude Kaplatty qui derrière va mettre un grand coup de pied dans le ballon une façon de se libérer et après 19 minutes de jeu et la transformation à venir la transformation qui passe entre les poteaux et bien pour la première fois du match Lussap mène à Aimé Géral face à Montpellier 7 à 6 Merci Bertrand on va aller du côté de Brieff je crois où je vois une pénalité qui est en train de tenter Maxime Petitjean Stéphane Degoff rapidement vous nous rendez l'antenne juste après la pénalité Effectivement Eric trois partout vous l'avez dit tout à l'heure et deuxième pénalité que va tenter Maxime Petitjean on a vu des baïonnettes très entreprenants Olivier dans cette rencontre au début et puis là tout à coup la tendance qui s'inverse avec des fautes baïonnaises et évidemment Petitjean et les Brivistes qui en profitent et oui le rugby commence souvent devant et c'est vrai que les Brivistes après un mauvais début de match en conquête se sont repris et ce sont les baïonnettes qui se sont mis à la faute voilà complètement raté cette pénalité de Petitjean on en reste donc à trois partout après 20 minutes dans cette rencontre la pénalité de Benjamin Boyer à Bourgouin ne passe pas Bourgouin mène toujours 8 à 0 contre le stade Toulousain et on va repartir du côté d'Armandi à G1 avec cette mélin'introduction Nicolas Morlaes François Gilles qui s'est un out de l'eau a pris par la défense parisienne parisiens qui sont très très bien rentrés dans ce match 20 très bonnes premières minutes avec l'accélération des dupiteaux et l'organe à tant bien pris à la fois par Stéphane Glard et par David Krela Morlaes de petits coupiers à suivre pour Rupénis en Solibus ça belle récupération des parisiens notamment Mike James titulaire au côté de David Oradou qui effectue son retour cet après-midi Nicolas Morlaes a réussi à récupérer ce ballon pour l'instant on n'a pas été franchement gâté fini par le match et par les Agenais à qui il reste encore beaucoup beaucoup de travail à faire pour espérer encore pouvoir se maintenir François Jelès qui tape qui ne profite pas justement du vent c'est un petit peu une bouille oui c'est un petit peu tout c'est vrai que les Agenais jouent un petit peu trop au pied à mon goût ils se débarrassent du ballon encore une fois avec Sosunibusa qui joue au pied qui essaie de jouer des petits coups de pied rasant ou des petits coups de pied par-dessus mais ils ne montent pas très vite ils ne mettent pas beaucoup de pression sur les parisiens donc les parisiens récupèrent les ballons et bien sûr ensuite avait dû jouer au pied occuper le camp Agenais donc c'est compliqué pour les Agenais alors excusez-nous on a eu un petit souci c'est normal dans un multiplex où c'est si compliqué à Bourgouin vous avez vu le score il y a eu un essai de Bourgouin qui nous a échappé que Philippe Broussard va nous commenter maintenant absolument Eric vous étiez venu quelques minutes auparavant avec ici Para Para qui reste debout et qui trouve Florian Denos pour le premier essai de cette rencontre en faveur de Bourgouin vous l'aviez senti on était venu juste avant parce que Bourgouin dominait et était à quelques mètres de la ligne d'embut des Toulousains et bien à force d'insister à force d'insister au RAD les Berges d'Aliens ont trouvé l'ouverture en écartant un petit peu avec cet essai de Florian Denos la transformation a été ratée vous l'avez aperçu tout à l'heure par Benjamin Brouillet on en est donc à 8-0 en faveur de Bourgouin après 24 minutes merci Philippe il faut dire qu'avec 7 matchs avec de l'enjeu c'est pas simple à suivre alors faisons un point sur tous les résultats après un gros 20 minutes sur les matchs Biarritz mène toujours 10 points à 3 devant Castres Perpignan a repris l'avantage devant Montpellier 7 à 6 du côté d'Agin vous le voyez c'est Paris avec une pénalité de Scrella qui mène 3 à 0 Brive et Bayonne sont à égalité 3 points partout du côté d'Albi là il y a moins de suspense 14 à 0 plus que 2 essais les Albijois seront tranquilles les Bourgouin mènent 8 à 0 face au stade Toulousain Clermont mène toujours à Montauban 3 à 0 à Armandier Paris contre Agin Stéphane Etcheverry Philippe Bernat Salle c'est pas bon à un quart d'heure de la fin de cette première mi-temps toujours ce score de 3 à 0 pour le stade français pénalité de David Scrella les Parisiens qui pour l'instant font un très bon match de préparation dans les conditions délicates pour leur demi-finale la semaine prochaine et les Agenais qui récupèrent ce ballon mais Monsieur Derrière est intervenu à la fin de cette à l'issue de cette touche sachez pour info quand même que Monsieur Derrière a été cette semaine ultra sollicité par les médias alors on lui a demandé à sa grande surprise comment il allait gérer ce match compliqué comment il allait se préparer à cette rencontre dramatique il était un petit peu surpris de tout ce de tout ce battage fait autour de lui il aborde ce match avec la plus grande décontraction et la plus grande sérénité c'est vrai qu'ici il y a un engouement formidable pour cette rencontre couffrant en faveur des Agenais avec Fonoua David Oradou n'est pas à 10 mètres ils avancent les Agenais c'est peut-être la première grosse occasion lors de ces 25 premières minutes pour la est sur le fermé il y a beaucoup d'impact là avec Luc Laforge on sent de la dynamique dans cette équipe sur le fermé avec Fonoua il ne reste plus qu'un mètre à parcourir le ballon est au sol et là le public qui se réveille on tente d'y aller devant d'insister devant regardez c'est limite c'est chaud et c'est accordé et c'est accordé par Monsieur Derrière regardez vous venez chez nous exactement au moment où il le faut les Parisiens sont un petit peu furieux ça s'explique avec Luc Laforge avec également Badenhorst mais l'essai et c'est ça le plus important est accordé et donc Agen pour la première fois de la rencontre prend les commandes de ce match avec un essai donc on va découvrir bientôt le nom du marqueur oui c'est vrai qu'avec au petit Fonoua sur cette action il a touché 2-3 fois le ballon il avance à chaque fois et donc ça a mis à mal la défense parisienne mais c'est bien c'est la première fois peut-être que les Agenais arrivent à garder le ballon dans les 40 mètres parisiens et à mettre de la pression sur cette équipe parisienne qui défend bien mais avec des joueurs puissants comme Fonoua le numéro 8 c'est difficile donc les Agenais poussés par leur public qui va certainement se réveiller après cet essai parce que c'est vrai que jusqu'à présent c'était un petit peu mou le public va se réveiller un petit peu ça va faire du bien ça va faire du bien aux joueurs et j'espère que le match est bien lancé avec à suivre la transformation de François Gélez vous avez vu sur le banc de touche vous avez vu sur le banc de touche l'explosion de joie sur l'essai à Genève vraiment ce match n'est pas comme les autres vraiment on s'est lancé dans une course contre la montre et François Gélez qui est là dans sa tentative de transformation ce ballon qui s'élève et qui ne passera pas il y a beaucoup de vent entre les photos 5 à 3 pour Agen il y a eu un essai à Albi un troisième essai Rodolphe et oui c'est à croire Eric que les Albi joueurs ont senti cet essai à Genève c'est un essai d'avant marqué par les joueurs d'Albi un essai marqué par Mickaël Ladui le futur joueur de Perpignan pour une sortie en beauté c'est une sortie en beauté pour le talonneur regardez de se lancer impeccable prise de balle pour Yoann Miss les Albi joueurs qui vont se regrouper autour de leur troisième liniel on avance on avance le ballon est bien caché derrière son groupe au grand il est dans les mêmes buts en d'ailleurs qui va se détendre pour aplatir le troisième essai après un peu plus de 20 minutes les Albi joueurs mènent 21 points à 0 ils sont quasiment assurés de leur maintien essai des Toulousains à Bourgouin Philippe Broussard la réponse n'a pas tardé à venir après l'essai Bergerien et Toulousain ont tout de suite réagi avec un premier essai en faveur du stade de Toulousain avec ici un ballon qui tarde à sortir Valentin Courant va aller le chercher au fin fond de ce regroupement il peut écarter pour Michalat qui est à la limite de la navan il tape une chandelle une chandelle qui va retomber dans les 22 mètres Bergerien un avant Bergerien de Denos mais alors récupéré par l'embolet l'embolet qui transmet à Courant Courant qui donne à Nianga Nianga qui voit l'espace il ne peut pas passer il donne à Vincent Clerc cadrage des Bordements il va aller sur la touche une chistera pour Florian Fritz et Florian Fritz en force qui va aller aplatir le premier essai Toulousain dans ce match et qui permet ainsi aux Toulousains après la transformation réussie de revenir à un petit point des Bergeriens 8 à 7 en faveur de Bourgouin après 28 minutes maintenant ce match merci on voit ici très bel essai et on va partir voir où en sont les champions de France Biarros parce qu'apparemment le Castro Olympique fait une bonne résistance Frédéric Viard Philippe c'est là Eric il fait même plus que cela le Castro Olympique puisqu'il a sur cette première demi-heure de jeu dominé on peut le dire les Biarros qui procèdent désolé Frédéric ça joue pas chez vous mais ça marque à Perpignan Bertrand Guillemin ça marque effectivement à Perpignan un essai attribué à Sébastien Chaubet que vous voyez ici en gros plan un essai collectif après 26 minutes de jeu et bien Lussap se donne de l'air 12 à 6 avec cet essai et ce bon travail des avances c'est le deuxième essai catalan ils peinaient devant ils étaient vraiment sous pression mais ils se sont bien réveillés les catalans et ça c'est de bonne augure il ne reste plus que deux essais à inscrire avant et bien le point de bonus offensif 12 à 6 après le bon travail collectif des 100 et hors et la transformation à venir en coin merci Bertrand ce qui est important c'est que c'est le deuxième essai de Perpignan alors que Biarritz nana pour l'instant inscrit cœur je vous rappelle que les deux équipes sont à égalité en cas de victoire et que ça peut se jouer sur le bonus offensif Frédéric Viard Philippe Sella Biarritz castre toucher avec cette mêlée introduction pour les castres je suis en train de dire que les castres avaient dominé cette première demi-heure même si les occasions d'essai étaient biarocs il y a eu un essai vous l'avez dit mais il y a eu deux occasions très franches avec Philippe Bidabé une fois repris à un mètre de la ligne et puis il y a de cela quelques instants sur un ballon porté pareil un an avant de Dimitri Yajvili à un mètre de la ligne mais encore une fois les castres à l'image de cette nouvelle attaque qui sont dangereux même s'ils n'arrivent pas pour le moment Philippe à se montrer dangereux ils arrivent à jouer dans le quart adverse généralement mais ils n'arrivent pas à passer quand même à une défense très hermétique des biarocs toujours organisés et donc les castres ont juste bénéficié d'une pénalité jusqu'à présent mais ils ont du ballon et donc ils arrivent et surtout ils empêchent les biarocs de porter du ballon d'aller près de la ligne d'essai adverse avec un ballon récupéré par les biarocs avec David Cousinet qui a résisté au premier placage et qui va en remettre encore une couche au ballon libéré maintenant quasiment sur l'année 22 le relais de Benoît Auguste avec Marcelo Boch et un jour d'eau derrière Thomas Liromo qui a pu donner et ce ballon pour Immanuel Rénaud qui est Nicolas Brusque qui va peut-être aller jusqu'au bout et qui va le marquer ce deuxième essai biarocs signé Nicolas Brusque après 32 minutes de jeu ils ont attendu c'est sympa les biarocs qu'on soit en direct pour marquer ce deuxième essai qui va leur faire du pied avec juste un oeil en attendant la transformation sur la pénalité que tente David Scrella et qui permet au stade français de reprendre l'avantage à Agen 6 points à 3 on va aller suivre la transformation à Biarritz Biarritz qui égalise entre guillemets avec Perpignan ça fait deux essais partout à distance et qui mène 15 à 3 les biarocs avant effectivement la transformation que va tenter dans quelques instants Dimitri Yajvili Nicolas Brusque Philippe qui fait des interventions très bonnes à chaque fois depuis le début du match oui on a vu David que vous disiez souvent et puis bien sûr Nicolas Brusque qui a eu de très loin toujours et qui est très incisif qui est en forme et donc qui utilise tous les espaces même quand ils sont petits il arrive à relancer cette équipe biarote et on a vu quand même des biarots qui même s'ils ont eu moins de ballons dans ce premier acte ils sont plus incisifs ils sont plus dangereux ils arrivent mais à contrarier davantage la défense adverse alors qu'eux sont toujours bien bien placés de ce côté là voilà le poteau sur la transformation la tentative de transformation de Dimitri Yajvili on en reste donc à 15 à 3 en faveur du Biarritz Olympique après 33 minutes de jeu merci Frédéric que se passe-t-il entre Brive et Bayonne deux équipes qui se battent pour éviter la relégation Stéphane Legoff Olivier Roumat et toujours 3 partout avec ce ballon briviste petit Jean Plaquet petit Béjouane qui tape le pied à fil qui s'est récupéré finalement par Benjamin Thierry beaucoup de jeu dans cette rencontre et Benjamin Thierry qui s'arrache qui ne trouve pas à Vermis ballon perdu d'accord sur ça Bruno Lele Benjamin Thierry t'as vu ce qu'il fait et Olivier vraiment une partie engagée entre ces deux clubs Brive on l'a dit pour l'instant si le score en restait là et bien Bayonne reconduirait son balle dans le top 14 il leur faut deux points au Bayonnet regardez le classement Stéphane justement Bayonne 11ème Montpellier 12ème Agen qui est mené reste pour l'instant 13ème alors qu'Albi est quasiment sauvé les Albijoux on le redit ont marqué trois essais en haut de classement pour l'instant Biarritz et Perpignan sont à égalité avantage donc toujours au Biarrot voilà et vous l'avez vu tout à l'heure vous les avez passés il y a eu deux pénalités ratées par Richard donc une pénalité ratée par Maxime Petitjean trois partout toujours après une demi-heure Nicolas Leroux qui récupère ce ballon dans ses 22 mètres et qui tape évidemment en touche beaucoup moins de prise de risque Olivier de la part des Brivistes que de la part des Bayonets aussi surprenant que ça puisse paraître disons que les Brivistes ont un petit peu de mal en conservation de nos balles et systématiquement les ballons de récupération sont très bien joués par les Bayonets on a l'impression que finalement la pression elle est plutôt sur les épaules des Brivistes à les voir jouer ils font beaucoup de fautes ils perdent quelques ballons en touche et les Bayonets jouent grandement leur chance en essayant d'écarter au maximum sur les extérieurs allez Christophe Laurent qui sollicite encore Linde ici Linde, Vergès Richarddour qui arrive en percussion il est énorme Richarddour dans ce match ça ressort Thiliole, Vermis Linde encore Linde qui attaque la ligne qui vient en percussion il n'a pas vu Benjamin Land qui arrivait sur l'extérieur Ballon qui va ressortir pour Thiliole qui joue au pied et ce ballon toujours pour Nicolas Leroux un crochet deux crochets Nicolas Leroux l'adore ce genre de situation le petit arrière Briviste qui se remet d'une blessure au genou vous voyez il a un bandage et il est au soutien encore de ses abords en progresse Brive qui perd ce ballon Massabo qui n'arrive pas à solliciter et bien Koze ici qui se touche qui se couche pardon et coup de sifflet de monsieur Massabo Massiello monsieur Massiello qui est tombé tout à l'heure sur la percussion de Rob Linde on vous remontrera ça et bien dans le résumé il a pris une grosse grosse cartouche monsieur Massiello oui mais c'est vrai qu'on a vu sur cette action une fois de plus des Brivistes qui perdent ses ballons sur toutes les phases de rock et les Bayonais mais systématiquement ils jouent ses ballons de récupération on voit ici malheureusement l'arbitre monsieur Massiello qui est tombé sur la percussion de Linde qui était involontaire mais il s'est relevé monsieur Massiello et les Bayonais qui essayent de jouer et de créer des déséquilibres allez on revient tout de suite au jeu avec cette introduction de Tilliol c'est en mêlé fermé qui sont le plus chahutés les Bayonais ballon perdu justement avec cette balle qui revient à Benjamin Land et à nouveau pour les Brivistes turnover sans arrêt dans cette rencontre coup de pied de Péjouane il n'y a plus personne si ce n'est Benjamin Thierry qui va devoir sortir obligatoirement Stéphane excusez-moi on n'est pas encore allé à Montauban Montauban Clermont et avec un gros effort du pack de Montauban Nicolas Souchon Nicolas Souchon n'est pas là et c'est de Marc Reynaud le capitaine de Montauban c'est le premier essai des Montaubanais qui prennent l'avantage sur Clermont Nicolas vous êtes là ? oui effectivement Marc Reynaud à l'issue d'une pénale touche on revoit cette action avec Marc Reynaud qui a été bien aidé oui c'est lui qui est en percussion et derrière il est soutenu Marc Reynaud par Mathieu Clarkling qui avait récupéré le ballon sur la touche et voilà Montauban qui est récompensé Montauban qui joue tous les ballons à la main et qui prend l'avantage Montauban qui était mené 3-0 après une pénalité d'Alexandre Péclier et Montauban qui finalement est récompensé de sa volonté de jouer dans cette rencontre dans des conditions de jeu particulièrement difficiles et la transformation qui va être tentée tout de suite Montauban bien sûr soutenu par Safiak qui fait la fête ça ne passe pas donc après un peu plus d'une demi-heure de jeu ici du côté de Montauban et bien ce sont les Montalbanais qui mènent 5-3 Merci Nicolas Retour à... Non il y a un essai à Biarritz Pierre Bué qui est en commande avec Jean-Jacques Amsalem avec toute l'équipe alors on fait la petite musique de ce multiplex il y a eu un essai à Biarritz Frédéric Viard Marqué par un Castret Eric Lalois Milford sur cette action Castret avec cette percée de Kefou qui a évité le plaquage qui est assez debout et qui peut donner à Milford dans la foulée derrière personne ne peut le récupérer c'est le premier essai marqué par Castre après 36 minutes de jeu et qui permet avant la transformation de revenir déjà à 15 à 8 pour Castre et donc de menacer les Biarros on parle du bonus offensif pour le moment les Biarros ne sont pas sûrs de gagner Frédéric en reste avec vous pour la transformation parce que le score est important pendant que Marcelo Bosch se fait soigner Castre revient à hauteur quasiment des Biarros évidemment Biarritz est obligé de gagner dans son duel à distance avec Perpignan et après la transfo on ira vraisemblablement à Agen c'était le cauchemar de tous les Biarros qui se rappelaient ce fameux match face à Montauban où ils avaient déclaré il nous faut absolument gagner avec le bonus offensif à l'arrivée ça s'est terminé par un match nul 9 par tous ça avait été le début des gros problèmes pour les Biarros tout le monde aujourd'hui et Patrice Lagis qui est le premier que les joueurs ont compris qu'ils ne commettront plus la même erreur cela dit il est logique quelque part cet essai Castre est transformé à l'instant car ils ont été très très bons depuis le début du match et après 36 minutes de jeu 15 à 10 en faveur de Biarritz face à Castre merci Frédéric Agen stade français toujours ce score 6 à 5 pour le stade français grâce à deux pénalités de David Scrella mais beaucoup beaucoup d'indiscipline énormément de pénalités ça ne s'arrange pas au niveau du temps et ça ne s'arrange surtout pas au niveau des affaires Agenaise Oui c'est vrai les Agenais qui font des petites fautes encore sur cette action c'était un coup de pied de Nicolas Jean-Jean dans le dos dans les bras de Lugla Forgue qui a donné à son numéro 8 au petit Fonois bien sûr et ensuite un petit en avant qui rend encore le ballon aux Parisiens qui campent vraiment dans le cas Agenais on le voit encore ici avec Hernandez qui profite justement du vent et dans le dos de Roupénis au Solibusa occupation du terrain parfaite pour l'instant du chef d'orchestre argentin Juan Hernandez dans cette équipe du stade français qui contrôle la situation à Armandie cet après-midi un petit point de classement Stéphane juste Biarritz-Perpignan à égalité de points toujours Biarritz en demi-finale toujours Bourgouin 6ème en Coupe d'Europe toujours Agen relégué avec 2 points de retard sur Montpellier et 4 points de retard sur Bayonne qui fait match nul à Brive pour l'instant et sur Albi qui a inscrit 3 essais face à Narbonne c'est à vous avec un essai inscrit par Agen c'est très très important de le souligner dans ces temps difficiles pour le club Agen qui a besoin absolument d'une victoire bonifiée avant d'espérer François Jeunesse qui se couche sur ce ballon qui n'arrive pas à s'en saisir Mathieu Lévron lui aussi incertain jusqu'au dernier moment tient finalement sa place l'un des atouts à Genet Nicolas Morlaes pour la sortie de cette balle les Agen dans leur but avec Pepito et L'Orga qui dégage et qui ne trouvera pas la touche mais Nicolas Jean-Jean à la récupération loin pas séjecté là-bas sur Julien Arias avec l'accélération maintenant de Juan Hernandez croisé pour Stéphane Blas bien pris par la défense ballon qui sort pour le stade français Hernandez à nouveau Kaiser qui ne sera plus parisien en prochain Benjamin Kaiser Cassini à Leicester pitchot et le drop de Juan Martin Hernandez attention le ballon qui s'élève et qui ne passera pas entre les poteaux qu'ils ont raté des parisiens qui jouent beaucoup au pied alors c'est le deuxième excusez-moi juste Stéphane Le Goff pour la pénalité que tente Richard Dourth à Brive effectivement Eric quatrième tentative pour Richard Dourth normalement celle-ci ne devrait pas poser de problème mais sait-on jamais ça passe pour Richard Dourth et l'aviron Bayonel qui reprend la mène dans cette rencontre pour mener 6 à 3 juste avant la pause je vous rappelle que vous jouez la 38ème minute de jeu merci Stéphane le résultat important de cette première vitance c'est Agin qui est toujours mené mais seulement en un petit point par le stade français à une minute de la fin du coup ça facilite énormément la tâche de toutes les autres équipes ce soir en lutte justement pour le maintien qui doivent le savoir ce score Agin mené sur sa pelouse et encore une fois une petite faute demain c'est difficile oui c'est difficile mais Agin mené sur sa pelouse mais contre le vent c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent donc Agin a beaucoup joué dans son camp et ils ne sont menés que d'un petit point d'un petit point pardon donc en deuxième mi-temps c'est vrai qu'ils vont certainement jouer beaucoup au pied dans le camp parisien donc bon ils sont menés mais c'est pas dramatique il reste encore une mi-temps et avec le vent ça sera certainement plus facile pour eux on va rester ensemble peut-être pour les dix dernières secondes de cette rencontre de cette première période pardon avec cette dernière mêlée probablement David Oradou qui mène la charge et qui va libérer ce ballon pour Benjamin Kaiser bien aidé par Sergio Paris et Pitchot alors que la sirène vous entendez peut-être dans les tribunes d'Armandi la croisée de Corletto pour Stéphane Gla mise au sol les Agenais sont disciplinés là sur cette phase de Ruck Pitchot pour Mike James le canadien mal impact ballon qui a du mal à sortir Pitchot la défense Agenais ce qui montre Emi Martin qui vient prendre très très haut le soinquin international ballon au sol et ballon perdu les Agenais peut-être une dernière occasion d'aller planter un essai avec Pepito et l'organe en repris et c'est la mi-temps c'est la mi-temps Eric Paris mène 6 à 5 passage merci c'est aussi la mi-temps à Bourgouin qui mène 11 à 10 devant Toulouse on va suivre les dernières secondes à Emi Giral entre Perpignan et Montpellier Bertrand Guillemin oui les toutes dernières secondes effectivement sous la pluie il pleut abondamment sur Emi Giral Perpignan qui mène toujours 14 à 6 deux essais à 0 pour les catalans mais qui ont bien bien du mal à se défaire des hommes de Didier Nouraud notamment dans le combat les mêlées les mêlées sont très disputées le combat au préférage et on va pouvoir le suivre notamment avec cette dernière mêlée introduction pour Julien Thomas le jeune demi de mêlée mais vous le voyez les catalans portent tout sur leur passage ils vont peut-être récupérer ce ballon ils mettent à mal oui Picamol qui a malgré son jeune âge trouvé l'expérience et le vice pour ramasser le ballon maintenant dans les mains de Julien Thomas on va pas prendre de risque on va dégager on est contré attention attention à ce contre et ce ballon qui va filer en touche oui non Jacques Boussuche qui a tergiversé mais ce sera sûrement la dernière action de cette première période la sirène qui ne devrait pas se faire attendre plus longtemps 40 minutes de jeu on va sûrement disputer cette dernière touche avec un lancé à suivre pour Johan Codulo et Didier Nouraud n'est pas du tout content parce que pour lui le chrono a largement dépassé les 40 minutes Philippe Bauer lui est plutôt calme il sait de son côté que les Biarros n'ont inscrit que deux essais pour l'instant pas de panique du côté des Megiral tout va bien et le lancé pour Johan Codulo qui cherche et trouve Mickaël Bair cette fois-ci c'est sûr ce sera la dernière action de cette première période Julien Thomas qui est sorti en touche qui a montré à l'arbitre que le chrono était dépassé et c'est la mi-temps ici donc à Megiral Perpignan qui mène 14-6 avec deux essais pour les Catalans il reste encore un peu de chemin à parcourir jusqu'au demi-finale Merci Bertrand Montauban mène toujours devant Clermont on va nous confirmer Nicolas Souchon Oui il reste 15 secondes dans le temps de cette première période avec Montauban effectivement qui mène toujours depuis la 33ème minute Montauban qui était tout proche d'ajouter un deuxième essai avec une relance ici d'Alexandre Péclier qui avait ouvert le score lui sur une pénalité mais Montauban qui a subi les 10 premières minutes de jeu et depuis qui tout simplement joue tous les ballons à la main voilà vous entendez la sirène Laurent Travers pour l'instant peut-être content son équipe son équipe mène 5 à 3 face à la SM merci petit score Albi Rodolphe Pires n'est qu'à un essai de son assurance maintien à top 14 vous nous confirmez pour l'instant 21-0 et 3 essais pour les Albijois pendant qu'on revoit tous les scores c'est fini sur tous les autres terrains à la mi-temps il reste encore 40 minutes de suspense Rodolphe Pires oui précisément Eric 3 essais inscrits par les Albijois déjà cette première mi-temps mais il reste encore une marche à gravir celle du 4ème essai pour effectivement assurer le point de bonus il reste 3 minutes à jouer ici au stadium municipal d'Albi 3 minutes à jouer un petit peu de retard par rapport aux autres matchs puisque nous vous le disions tout à l'heure il y a eu un carton jaune un joueur blessé Andrew Springuet qui a été évacué sur un KO après une échauffourée dans les 22 mètres de l'équipe de Narbonne qui a amulé l'essai inscrit par les Albijois du coup 3 essais inscrits 21-0 changement en première ligne pour les Albijois qui sont souverains en mêlée on vient de faire rentrer à l'instant Kissipoulou autant dire que les Narbonnés devant se préparent à passer non pas un quart d'heure difficile mais en tout cas 3 minutes extrêmement compliquées introduction pour Laurent Ballu le Narbonné demi de mêlée de Narbonne demi de mêlée jusqu'à ce soir car Laurent Ballu sera dès la saison prochaine le coach de cette équipe d'Arbonne en prodé de la mêlée tourne c'est dur pour ces Narbonnés depuis l'entame de cette partie des joueurs de Narbonne qui ont souffert devant qui ont souffert derrière grâce à la vitesse et au punch de Dimitri Seigneau et de Thomas Sanchou autant dire que les Albijois dominent dans tous les compartiments de la partie depuis l'entame de cette rencontre et on va se remettre à mêlée encore une fois le supplice continue pour ces Narbonnés 3 essais inscrits dans cette première mi-temps il ne reste plus qu'un essai à marquer pour le point de bonus et pour assurer son maintien le maintien pour être assuré à l'exu de ces 40 premières minutes Clément le ballon pour Pagès sur l'extérieur Pagès pour Seward le vent est à hauteur pour Metsako Koeur le Canadien qui est plaqué à l'intérieur des 22 mètres de l'équipe de Narbonne et on enchaîne là maintenant avec Kissipoulou le Néo-Zélandais qui est frais le ballon posé à l'intérieur des 22 mètres qui est pour Pagès le ballon pour André Our la passe pour Seward le Néo-Zélandais qui crochette la passe au interception ballon perdu non ça sera à l'avant dommage le premier à l'avant est jaune c'est le deuxième noir le premier à l'avant jaune le deuxième à l'avant noir et ça sera une mêlée pour le Narbonne qui s'en sorte bien et Dimitri Seigneault qui pose beaucoup de problèmes au milieu du terrain il a recherché son partenaire trois quarts centre Thomas Sanchou la paire fonctionne bien la charnière parfaitement huilée avec Sébastien Pagès qui a trouvé André Our le sud-africain on s'entend bien on communique bien les albigeois pour l'heure réalisent une très belle première période même si pour Martin Gadi c'est un peu compliqué le pilier et ça l'est tout autant pour les joueurs du Racine Club Narbonne et pour Luc Ducalcon en première ligne première ligne privée de talonneurs titulaires en l'absence de Roff et d'Algray compliqué pour Joachim Algissi qu'on voit ici en gros plan dans la cage dans cette première ligne arbolaise oh la mêlée qui va pouvoir être récupérée ce ballon pour Our la maintenant pour Maillère le sud-africain qui a été bien plaqué par le bon retour d'Andréa Platier mais ça sera l'essai de Pagès oh l'essai de Sébastien Pagès et l'essai des albigeois le voici le voici le quatrième essai le saillon d'Albi qui se lève car c'est l'essai du point de bonus les albigeois viennent d'assurer à l'occasion de cet essai inscrit par leur demi-de-mêlée le maintien dans le top 14 avec ce ballon récupéré par Pagès et oui Oura Pagès qui vient saisir ce ballon qui a plati un essai de rapide pour le demi-de-mêlée mais encore fallait-il être au soutien André Oura le sud-africain qui a le soutien de Meijer Meijer plaqué le sud-africain qui était pourtant quelques centimètres de la ligne mais c'est Pagès qui va conclure avec un essai l'équipe d'Albi qui mène désormais 26 points à 0 en attendant la transformation le top 14 Daniel Blach qui peut qui peut lever les bras et regarder cette tribune et sans doute sans doute adresser lui aussi ce signe de victoire à Eric Béchut l'entraîneur adjoint qui est dans la tribune suspendu Eric Béchut le coach Albijois et au bout du pied d'André Oura le sud-africain la transformation 26-0 il ne reste plus désormais qu'une poignée de secondes à jouer dans ce premier acte André Oura pour faire que la fête soit totale ici Albi après la transformation et c'est parti Oura et ça va rentrer non ça passe à droite des poteaux mais peu importe les joueurs d'Albi qui mènent désormais 26 à 0 à quelques secondes de la fin de cette première période 26-0 et la sirène qui retentit ici au stade municipal d'Albi 26-0 après 40 minutes Albi a quasiment définitivement maintenant Eric à qui son maintien avec des très bons lots dans la voix oui quasiment parce que c'est la première info de cette première période Albi sera en top 14 l'année prochaine sauf un vraisemblable remontée des Narbonnets en deuxième mi-temps ici derrière nous la régie Pierre Bube Jérôme Collin Christelle Zoze Jean-Jacques Amselm tout le monde mobilisé pour ce multi-rugby voici les scores à la mi-temps Paris-Ménage un 6 à 5 un point d'avance pour Bourgouin face au stade toulousain 5-3 pour Montauban face à Clermont vous voyez c'est serré partout Biarritz n'a que 5 points d'avance sur Castres Perpignan 14 Montpellier 6 à lui c'est quasiment terminé les albijois ont assuré leur maintien et Bayonne mène 6-3 à Brive ce qui nous donne au classement à la mi-temps de cette 26e journée Paris-Toulouse-Clermont et toujours Biarritz en demi-finale toujours Bourgouin 6e en Coupe d'Europe et toujours Agin 13e relégable avec Narbonne déjà relégué mais rien rien vraiment François Triot on va vivre encore 40 minutes palpitantes en deuxième mi-temps à vous la parole parce que je crois que la mi-temps va être très très courte oui merci Eric mi-temps très court petite parenthèse avec Eric Bénard bonjour Eric bonjour François pour justement après le multi-foot il y aura le multi-rugby après le jour de rugby parce qu'il y a une grosse soirée la dernière de Ligue 1 aujourd'hui voilà donc mobilisation pour le multi-rugby mobilisation pour le multi-foot regardez ce qui nous attend ce soir 10 matchs et là c'est la même chose il y a un énorme suspense ce soir puisque ça va jouer on va dire sur 3 stades à 3 pour le match à Toulouse pour le match Toulouse-Bordeaux et à Lille pour le match Lille-Rennes c'est la troisième place qui va se jouer la place qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions on va jouer une place en coupe de l'UEFA également on va jouer une place en inter-toto regardez le classement vous allez tout comprendre ça il y a quoi il y a 4 clubs qui sont concernés ça se joue entre Lens Bordeaux Rennes et Toulouse la deuxième moitié on la montre pas c'est peut-être pas la peine de toute façon il n'y a pas d'enjeu dans la deuxième moitié mais on ne parlera pas des enjeux ce soir on parlera de la saison prochaine déjà François avec Lyon on ira à Lyon à Gerland pour évoquer qui après Gérard Rouillet on aura peut-être des infos ce soir d'accord et puis il y aura des choses également à Marseille à Marseille où on sera avec Zinedine Zidane David Berger sera avec Zinedine Zidane puisque ce soir c'est l'opération Stade en Fête et j'en profite tiens dès maintenant regardez l'adresse qui va s'afficher en bas de votre écran c'est l'adresse DELA à l'association européenne contre les lycodystrophies ces maladies terribles et on fait appel à vos dons dès maintenant on en parlera ce soir avec Zinedine Zidane qui est le parrain dès la début de l'antenne 20h générosité au foot générosité au rugby où on va repartir pour les deuxièmes périodes on va retrouver Eric en régie où on part directement sur notre terrain je reçois Bourgoin qui avec un petit jingle une virgule sponsor GMF partenaire officiel de la coupe du monde de rugby 2007 avec Orange World suivez les meilleurs moments du top 14 et les plus beaux essais allez vous promettez une mi-temps ultra courte vous avez tout à fait raison déjà les joueurs sont revenus sur la pelouse au stade Pierre Rageont à Bourgoin Bourgoin de Toulouse c'est Philippe Broussard qui va nous commenter cette reprise de deuxième mi-temps un petit point d'avance pour les berjaliens Philippe Bourgoin qui mène 11 à 10 avec le coup d'envoi à l'instant de cette seconde période un changement côté Toulousain avec l'entrée en jeu de Jean-Baptiste Pouques qui a pris la place de Yannick Brous ballon là pour les Toulousains avec Michalac qui relance depuis ses propres 22 mais il est pris et trousse du soutien avec courant courant pour Bouilloux mais les berjaliens qui résistent bien qui empêchent les Toulousains de sortir de leur propre 22 mètres et M. Gastou qui vont faire une pénalité aux berjaliens l'occasion sûrement pour Benjamin Boyer de passer trois points supplémentaires face aux poteaux et que du côté de Bourgoin la formation ça marche pas mal du tout puisqu'on peut rappeler que les juniors sont en finale en Crabos et en Reichel en Crabos face à Colomiers et en Reichel face à Pouques ça se jouera demain du côté de Pézenas les jeunes berjaliens donc au plus haut niveau également on revoit ici sur le ralenti la faute des Toulousains et Benjamin Boyer qui tente cette pénalité qui va passer entre les bars trois points de plus pour Bourgoin qui mène à présent 14 à 10 après quelques secondes dans cette seconde période avec le coup d'envoi le coup de renvoi que va donner Frédéric Michalak maintenant en faveur des Toulousains il y a eu un changement au côté berjaliens au cours de la première période avec Brice Mosegliaux qui est sorti blessé remplacé par Vesseljust Michalak qui donne ce petit coup de renvoi à la tombée Julien Boyer qui n'a pas pu prendre ce ballon il est chipé par Furon Flitz qui rentre dans les 22 mètres un berjaliens qui cherche du soutien il le trouve avec toujours les Toulousains à l'attaque dans les 22 mètres de cette équipe de Bourgoin ballon ramassé par les Toulousains avec Fritz Sanou Fritz qui navigue un petit peu il est repris par Delphava il attend du soutien celui de Michalak il y a un ball les Toulousains qui s'organisent ballon sorti par Jean-Baptiste Pouc mis au sol Valentin Courant qui sort pour Michalak Michalak pour Lambolet Lambolet qui est pris par Sourgin mis au sol il faut du soutien à côté Toulousain ballon libéré Courant qui le sort avec Michalak Michalak pour Cunavor Cunavor qui est un petit peu dérapé qui est pris tout de suite par Rémi Vignon courant à nouveau pour Michalak Michalak qui allonge pour Fritz Fritz qui ne pourra pas passer il libère à nouveau et intervention de M. Gastou qui va donner une pénalité aux berjaliens et ainsi leur offrir l'occasion de se dégager merci beaucoup Philippe on va à Biarritz Biarritz accroché par le castrolympique 5 points d'avance seulement pour l'instant pour les champions de France Frédéric Biarritz Philippe c'est là 15 à 10 pour Biarritz c'est 2 minutes depuis la reprise de ce match avec les Biarrots qui jouent maintenant avec le vent dans le dos et ce sera important les Biarrots qui ont laissé passer 3 belles occasions d'essai dans cette première période ça veut dire qu'ils pourraient déjà avoir le bonus offensif les Biarrots mais vous l'avez dit ils sont en train de se battre pour déjà aller chercher cette victoire et penser peut-être un petit peu plus derrière le petit coup de pied de Pablo Cannavozio le demi de Mele casera aujourd'hui dans le dos de la défense biarrote dans les bras de Cyril Ibombo qui jouera à Paris la saison prochaine non pas au Stade Français mais au Racing et le ballon qui va être pour Cameron McIntyre le dégagement du New Zélandais un petit peu dévissé et ce sera une touche intéressante pour Biarritz leur première touche dans cette seconde période et c'est Frédéric et c'est à Montauban Montauban clairement Nicolas Souchon oui le deuxième et c'est Montalbané avec un ballon qui ressort très très vite sur Damien Dufault la croisée derrière Damien Dufault pour Denis Sèche Denis Sèche avec Biarr et la croisée vous voyez Denis Sèche qui vient aplatir dans l'ambu Montauban qui a attaqué cette seconde période exactement sur le même rythme qu'il avait terminé la première et vous voyez Denis Sèche qui résiste ici à la charge qui résiste au retour de Delasso également et qui va aller aplatir entre les poteaux et Montauban qui prend comme ça un peu plus l'avantage oui 10 à 3 et 12 à 3 maintenant avec la transformation alors que François Gelles vient de rater une pénalité pour les Agenais toujours menée 5 à 6 par le stade français Stéphane Etcheverry est avec Philippe Bernadzal Armandie une pénalité qui passe de peu à côté les Agenais toujours au contact mais qui ne ils ne mènent pas au score tenez tiens l'image de Fabien Galtier de Christophe Dominici juste en dessous d'ailleurs de la position commentateur où nous nous trouvons les parisiens qui partiront en stage toute la semaine prochaine un stage de préparation pour la demi-finale elle atteste Gironde et le côté de dégagement de David Sprella directement sur Ruponi Sonsoniboussa allez attention Ruponi Sonsoniboussa il est bien pris très très haut par la défense parisienne et par Nelly Corleto en l'occurrence Nicolas Morlaes ce ballon qui va être éjecté et Leto se resserre de plus en plus sur les Agenais qui n'ont plus maintenant le choix car le temps passe vite très très vite dans ce match mauvais jeu au pied de déplacement de François Gelles directement sur Juan Hernandez Chandelle de récupération sur Luc Laforgue allez intérieur extérieur sur Juan Hernandez il est passé dans repris par l'argentin ballon libéré on va insister en le fermer Nicolas Morlaes Benjamin Kaiser au plaquage très haut sur François Gelles pardon Stéphane juste sous la pluie Bortolussi pour Montpellier est en train de taper une pénalité qui pourrait rapprocher les Montpellierains au score des Catalans mais elle ne passe pas alors on reste à Armand oui car le résultat de Montpellier est bien sûr important au cas où Agen l'emportait cet après-midi face au stade français je vous rappelle que les Agenais ont inscrit un essai depuis le début de ce match il en reste 3 à inscrire si les Agenais veulent parvenir à décrocher le point de bonus offensif c'est renvoi au 22 le jeu au pied à Agenais va être très très important en ce deuxième mi-temps on a vu les parisiens très bien en abuser en première mi-temps et venir occuper le camp à Agenais Biarritz-Castres pénale-touche pour les Biarros ça va être un peu le couche il y a deux ans c'est un vol c'est un vol il se parle le bien chez vous Frédéric Biarr et Félix Ceylan gros mot les Biarros qui sont en train d'emporter les Castrés et probablement de passer la ligne l'arbitre n'a pas accordé c'est si Frédéric et c'est non juge dans le but exact oui il va aller demander à son juge d'en but c'était une première action pour les Biarros qui avait une pénalité la touche derrière la pénale touche et l'essai validé à l'instant par monsieur Goza c'est donc le troisième essai pour Biarritz qui reprend un peu le large pour mener maintenant 20 à 10 avant l'éventuelle transformation de Dimitri Iajvili omniprésent aujourd'hui côté Biarros et c'est en puissance avec l'aide de Jean-Baptiste Gobelet qu'il rentrait à la place de Romain Cabane cet essai alors sous cet angle là on est obligé de faire confiance au juge dans le but et là toujours et je ne sais pas si on en a d'autres on confond le geste d'arrêt de jeu et d'essai et du même coup la transformation que va tenter Dimitri Iajvili ça passe et ça permet à Biarritz de mener maintenant 22 à 10 après 6 minutes en seconde période et surtout avec 3 essais pour les Biarros plus qu'un essai et Biarritz sera en demi-finale à condition évidemment de gagner le match Stéphane Le Goff pénalité de Richard Dourth effectivement elle passe cette pénalité Eric pour l'avion bayonnais il en pleure presque Richard Dourth et Richard Dourth qui donne désormais un avantage de 6 points pour Bayonne Bayonne qui mène donc à près 5 minutes dans cette deuxième période 9 à 3 pour l'instant pour l'instant c'est Agen qui est toujours relégable parce qu'Agen est mené sur sa pelouse par le Stade Français 34 minutes encore à jouer dans cette rencontre toujours ce petit point d'avance pour l'équipe du Stade Français qui fait pour l'instant exactement ce qu'il faut contre le vent pour contrer cette équipe à Genèse qui semble-t-il Philippe on peut rien dire trop rien dire mais elle n'a pas les arguments cet après-midi pour franchir le cap je pense qu'il y a beaucoup de pression dans cette équipe à Genèse peur de redescendre en pro des deux l'année prochaine donc beaucoup de pression François Jeunesse essaie d'occuper le camp parisien mais ils ne mettent pas trop de pression ils ne montent pas très vite donc ils permettent aux Parisiens quand même ou de relancer ou d'aller occuper le terrain et on le voit sur cette action avec Julien Arias qui prend bien le truc qui prend l'intervalle s'il retrouve Danic Orleto c'est bien joué pour une grosse offensive des Parisiens qui est stoppée avec Benjamin Kaiser si ça ressort vite ça peut être très dangereux là-bas avec Juan Hermannes la passe directement sur Danic Orleto grosse, grosse, grosse au casse pour les Stades Français qui oublie ce ballon malheureusement pour Paris peut-être un essai j'en suis pas sûr Bertrand Guillemin Perpignan Montpellier et vous voyez la décision de monsieur Berdo s'il n'y a pas essai il y a eu un long long cafouillage il y a eu du jeu au pied on a poussé le ballon il y a eu une partie véritablement de dribbling il pleut énormément ici les Magiral mais finalement Rikus Lube a oublié le ballon avant d'aplatir et donc on va repartir avec un en avant Montpellier et donc une mêlée à 5 mètres pour Perpignan on sort du rouge il y avait un avantage on était sur un avantage Bertrand on reste un instant sur cette action Montpellier-Rennes parce que c'est chaud Montpellier a notamment besoin du point de vue c'est très chaud c'est très chaud d'autant plus que le ballon a changé de main puisqu'on s'est on s'est un petit peu trompé entre le trio arbitral et donc c'est une mêlée introduction pour Montpellier qui a perdu le ballon sur son introduction et derrière et bien David Marti peut se dégager peut donner un petit peu d'air aux Catalans qui mènent toujours 14-6 deux essais à zéro et les Catalans qui sont au courant du troisième essai inscrit par les Biarros ils ont pris un énorme coup au moral dès l'entame de la deuxième période et ils sont donc obligés de jouer mais c'est vrai que les conditions climatiques sont très très difficiles il pleut énormément sur Aimé Giral avec la relance également pour les Montpellier-Rennes Sébastien Kuzbi qui va trouver à l'intérieur Johan Codulo Johan Codulo l'un des jeunes joueurs l'un des symboles de cette saison pour les Montpellier-Rennes et le ballon qui ressort avec Julien Thomas David Bortolo aussi en position d'ouvroir qui a transmis Eric Kusrube plaqué sur la ligne des 40 mètres le ballon qui revient dans les mains de Julien Thomas François Trinduc avec Fulgence Oué-Draogo qui a passé les bras pour Kuzbi le 2 contre 1 peut-être extérieur avec l'essai l'essai en bout de ligne pour Jacques Boustuche il a glissé il a glissé Jacques Boustuche le ballon récupéré incroyable c'était Cognac qui était revenu un dernier défenseur quelle belle action merci c'est dommage pour cette action magnifique des Montpellier-Rennes mais Biarrick est peut-être en train d'arracher sa qualification pour les demi-finales non dit M.Gozain Frédéric ça chauffe oui c'était tout prêt nouvelle pénale touche pour les Biarros qui s'étaient réunis une bonne minute entre eux pour parler pour mettre au point la combinaison qui sont allés jusque dans l'en but et M.Gozain qui a vu quelque chose j'ai pas bien compris un en avant tout simplement et donc ce sera une mêlée introduction Castres mais c'est ces premières minutes de la seconde sont terribles on fait un point un point résultat on est sur Biarritz-Castres donc Perpignan pour l'instant Montpellier qui ne prend pas le bonus défensif Agen est toujours mené mais d'un petit point sur sa pelouse d'Arlandie par le stade français Bayonne mène 9 à 3 à Brive et les Bayonne pour l'instant semaine tienne 26 à 0 Alvi est assuré d'être dans le top 14 la saison prochaine 14 à 10 pour Bourouin face à Toulouse et Montauban prive l'équipe B entre guillemets de Clermont d'une victoire Clermont devrait rester 3ème du classement allez on suit cette mêlée importante même si l'introduction est pour le Castres et pour Pablo Canavosio le ballon a été mal talonné il va rester casseret avec le démarrage de Ford derrière sa mêlée immédiatement pris on est toujours dans les 22 mètres de Castres ce ballon qui t'en a un petit peu à sortir contre Canavosio et le premier dessus c'est McIntyre qui va aller en touche et la même chose car c'est une touche sur la ligne des 5 mètres lancé Biarritz Nicolas Bruce qui n'est pas vraiment au mieux sur les 40 je ne sais pas s'il va pouvoir continuer il avait un genou au sol c'est lui qui avait amené la pénale touche précédente avec ce ballon qu'il avait emmené quasiment jusque dans l'embute il s'était fait stopper il a eu très très mal effectivement on ne le voit pas il est au centre du terrain quasiment à genoux les ballons lancés récupérés par Imanol Arinordocchi ce ballon qui reste Biarritz avec David Cousinet David Cousinet recrit un mètre est-ce qu'il a pu se retourner et libérer ce ballon oui il tarde un petit peu à sortir avec Dimitri Iajvili et Thomas Lièvre-Mont Thomas Lièvre-Mont point de fixation avec la défense bien organisée ça se replace côté gauche pour les Biarritz qui ne progresse pas pour le moment le 9 on ne coule pas il y a une poire qui est partie je crois ce ballon qui reste Biarritz le ballon qui s'est un petit peu désagrégé et c'est centimètre par centimètre que les Biarritz veulent aller chercher ce quatrième et c'est celui du bonus offensif mais ça ne progresse pas c'est une bataille de tranchées pour le moment et Castres qui tient qui résiste Biarritz ne sait pas s'il faut passer par la gauche ou par la droite et on est toujours à un mètre de la ligne le ballon qui ne sort pas et l'intervention de M. Cousinet ballon porté qui ne sort pas c'est la règle priorité donnée à la défense ce sera de Mene Castres c'est véritablement Philippe une guerre de tranchées oui oui on a vu les Biarritz qui étaient pourtant organisés mais en face il y avait de la résistance avec tout le pack castré qui est à la hauteur de l'événement mais on sent que Biarritz prend le dessus petit à petit et donc Philippe pardon je vous interromps juste pour vous dire que Brive a réduit le score face à Bayonne pénalité de Petit Jean 9 à 6 et c'est toujours aussi chaud parce que Montpellier est en train de dominer à Perpignan même si le score est de 14 à 6 en faveur des Catalans Bertrand Guillaumeur et Eric Bonneval effectivement effectivement Lussap qui mène 14 à 6 qui mène 14 à 6 mais qui peine qui peine qui souffre Montpellier qui a eu deux occasions en un coup sur cou et qui sont en train d'essayer de mieux que de reprendre un point de bonus c'est peut-être de reculer au score c'est eux qui dominent c'est eux qui dominent cette seconde de mi-temps qui campent dans les 22 mètres de Lussap ils ont eu deux occasions franches les Montpellierains deux occasions qui ont été contraillées par les conditions météo et derrière on est obligé de jouer au pied laissez refuser les refuser laissez refuser vous avez entendu le coup de sifflet de monsieur Berdos il est parti devant pour une pénalité des Catalans qui étaient en position d'or jeu donc il n'a pas laissé profitable il avait sifflé avant de que ce jeu au pied soit fait Bertrand Eric juste le temps que le buteur de Montpellier se prépare à taper cette pénalité importante on revoit le classement Biarritz à égalité de points avec Perpignan toujours Biarritz en demi Bourgouin qui mène toujours devant Toulouse s'accroche à cette sixième place et alors dans le bas du tableau Agen toujours relégable mais là Montpellier a l'occasion de marquer un point supplémentaire en prenant le bonus défensif et de se rapprocher alors qu'Agen on me dit que c'est chaud à Agen on va regarder d'abord la pénalité que tente Bortolussi je vous annonce l'essai parisière on va aller voir l'essai du stade français tout de suite après la pénalité que David Bortolussi est en train de taper et qui peut ramener Montpellier dans les cordes du bonus défensif c'est fait ça passe Perpignan 14 Montpellier 9 et Stéphane Etcheverry ça va mal Oui un grand silence un grand silence effectivement sur Agen le stade Armandie puisque le stade français vient d'inscrire un essai regardez cette magnifique percée de Juan Martin Hernandez qui s'infiltre dans la défense des Agenais qui libère la balle Nicolas Jean-Jean pour la conclusion et c'est magnifique avec un Juan Hernandez en grande grande forme qui délivre cette passe extérieure ça devient extrêmement compliqué maintenant pour les Agenais qui ont du retard au niveau du tableau affichage et qui sont menés 11 points à 5 avant la transformation du bord de touche de David Scrella Stéphane on suit la transformation tout en ayant un oeil sur une pénale touche Biarrot les Biarrots ont besoin d'un essai pour composter leur billet pour les demi-finales la transformation de Scrella en haut à gauche va-t-elle passer entre les perches non assez nettement on revient tout de suite à Biarritz en vous signalant que donc le score à Agen Stade Français Agen 5 Paris 11 Frédéric Gare oui avec ce qui n'est pas un essai dit Manolo Arinor de qui M. Gozin avait sifflé mais les Biarrots étaient lancés ça fait 10 bonnes minutes véritablement que Biarritz est dans cette partie du terrain ça se joue dans les 22 mètres de castre avec Biarritz qui pousse qui donne tout ce qu'ils ont les Biarrots mais des castres qui pour le moment ne veulent pas céder ne veulent pas laisser ce quatrième essai allez Thomas Lievreau qui parle à ses joueurs on a vu un aller-retour de Denis Avril qui était sorti mais qui rentre immédiatement sur le terrain parce que Balan il y a surtout un carton jaune pour les castres 10 000 mètres de castres oui Canabozio qui a pris ce carton jaune alors à nouveau pénale touche pour Biarritz c'est la quatrième je crois dans cette partie du terrain c'est le deuxième état il y a un quart d'heure pratiquement ce passe dans les 22 adverses et ça peut être finir par finir la pique c'est pénale touche avec Arinor de Kic qui a pu récupérer ce ballon mais la défense de castre toujours bien en place qui fait reculer les Biarrots pour le moment il va falloir le sortir ce ballon sinon il va être rendu à castre c'est la défense pour le moment qui prime mais peut-être aussi qu'il... vous reculerez l'éric on vous quitte juste pour aller faire un petit peu le point sur deux candidats au maintien Vrive et Bayonne Stéphane Logoff Olivier Roumat il est même tamis en train 10 bleus et Roumat de Tholet aussi 10 bleus et oui les mains Stéphane Logoff Olivier Roumat êtes-vous allé faire la sieste oui oui Eric on ne vous a pas entendu effectivement toujours 9 à 6 ici à Vrive en faveur des Bayonnets Bayonne qui tient qui tient pour le moment et bien son maintien dans le top 14 l'an prochain évidemment il faut résister aux attos Brivistes ils sont revenus grâce à la botte énorme de Benjamin Thierry et bien campé dans le terrain des Brivistes lancé Judy qui est rentré dans cette deuxième période et un lancé qui trouve du monde avec Toderask qui a été plaqué en ressort ce ballon Vanzine il a pu le coup Vanzine il va chercher le soutien il l'a trouvé en l'occurrence avec Azoulay ça ressort Petit Jean Petit Jean il est en avant mais c'est pas possible de pas bien de Mingo beaucoup trop d'en avant Olivier Stéphane merci beaucoup encore une fois pénal touche ou quasiment on touche sur les 22 de Castres pour le Birex Olympique Frédéric Biard cette fois-ci on avait réduit la toucher le ballon qui va aller jusqu'à l'elle avec Philippe Bidabé qui s'est retrouvé au centre le ballon pour Jean-Baptiste Goblet on a contraint face à Perras Rémi Perras sur les fesses mais il s'est fait reprendre derrière et on est à nouveau rentré dans les 22 mètres de 4 avec la sortie de Marcelo Boch pour David Cousinet et Emmanuel Arinordopi mis au sol non il est resté debout il a pu libérer son ballon derrière Arinordopi et on est toujours dans les 22 mètres de 4 Yashvili avec Boch qui va repartir de l'autre côté qui slalomme dans la défense repris par Terras avec Bruce en protection et Bidabé maintenant c'est un tout petit peu moins bien organisé que tout à l'heure mais ça reste bien haut Yashvili avec Goblet maintenant en puissance peut-être Goblet qui a à nouveau été cherché Jean-Baptiste Perras qui s'est lui aussi retrouvé pour la deuxième fois sur les fesses mais sur le fermé il n'y avait que Cousinet au sol avec sortie Yashvili pour Boch avec Thion Thion qui résiste mais qui ne progresse pas mise au sol maintenant et ce ballon qui a du mal à aller jusqu'à l'aile là où il y avait du surmont mais il n'y en a plus maintenant puisque la défense de 4 s'est remplacée Massi maintenant qui se retrouve au sol Yashvili et Goblet qui a pu donner sur un pas la deuxième fois sur un pas avec Beno August maintenant qui reste debout mise au sol et on est à 10 mètres de la ligne le relais de Thomas-Nièvre-Mont 5 mètres 3 mètres maintenant et peut-être ce quatrième essai au bout avec Yashvili qui peut à la fin de passe il y en a été libre et c'est le moche et là c'est le moche qui met le quatrième essai Biarros celui de la délivrance de tout un stade pas encore celui de la victoire néanmoins parce qu'il reste du temps à jouer mais celui du bonus offensif c'est sûr et 27 à 10 pour Biarritz après 16 minutes en seconde période un des viviers planins à Perpignan le préparateur physique qui écoute le multiplex vient d'annoncer que le Biarritz Olympique avait marqué son quatrième essai et donc Biarritz est quasiment en demi-finale au dépens de Perpignan Frédéric cette fin d'après-midi qui avait bien commencé pour les Biarros avec un essai de Boche et ce quatrième essai à nouveau de Boche Philippe oui avec des Biarros qui dominaient cette deuxième étape il y avait une défense très valeureuse très bien organisée de la part des Castré la transformation de Dimitri Biashvili donc les Castré étaient très bien organisés avaient refoulé deux, trois fois mais les avant Biarros et donc c'était peut-être une retardée un petit peu plus sur ce quatrième essai parce qu'ils avaient vraiment la main sur le ballon les Biarros depuis le début de la deuxième mi-temps il n'est pas prêt encore et 29 à 10 pour Biarritz après 17 minutes en seconde période Biarritz quasiment en demi-finale sauf si Castres parvenaient à dépasser les Biarros mais les supporters de Biarritz ont compris qu'ils seront vraisemblablement la semaine prochaine à Bordeaux vendredi soir pour la demi-finale et c'est à Montauban Nicolas Souchon effectivement avec des Montalbanais qui sont réduits à 14 après l'expulsion de Marc Reynaud pénale touche et derrière ce sont les avants de la SM qui font la différence il n'y a pas essai ici puisque Benjamin Sa parvient à stopper l'offensive Montalbanais derrière Alessandro Troncon replace son équipe il transmet à Baye la fin de passe de Baye derrière la croisée et ses grandes esthéroïsaines le sud-africain qui vient aplatir pour la réduction du score Montauban mène toujours 12 à 8 puisqu'il n'a pas eu de transformation merci Nicolas nous allons à Agen pour l'instant un monument du rugby français le Sporting Union Agenais 8 boucliers de Brenus et mené sur sa pelouse par le stade français 11 à 5 Agen relégable avec Narbonne 3 points de retard sur Montpellier mais en 4 victoires les Agenais pourraient complètement redistribuer les cartes et menacer à la fois Montpellier Castres Brive et pourquoi pas Bayonne on sait qu'Albi ne pourra pas être rattrapé Stéphane Etchevéri Philippe Bernatzal Agen Stade français 22 minutes encore à jouer toujours ces 6 points de retard avec ce très bel essai inscrit par Nicolas Jean-Jean et la situation effectivement pour les Agenais se complique de seconde en seconde il ne reste plus trop trop de temps maintenant pour tenter l'exploit alors que Maro Bergamasco va faire son apparition dans l'équipe du stade français vraiment nulle accélération Philippe le stade français a fait la différence Agen propose trop peu de choses pour espérer oui propose trop peu de choses et puis en plus fait beaucoup de petites fautes alors si on l'essait tout à l'heure de Nicolas Jean-Jean c'était un temps fort pour les Agenais qui était dans les 5 mètres parisiens et une brutalité de Jalil Nargissi a renvoyé les Agenais dans leur camp et sur ce une autre pénalité a permis à Augustine Pichotte de jouer la pénalité vite et d'aller marquer en courant donc c'est vrai que c'est très compliqué pour les Agenais qui ont du mal attention attention ce n'est pas rencontré il y a grosse pression sur Ignacio Corleto à Otaïloa arrive en soutien va le récupérer par les Agenais on est dans les 22 mètres parisiens avec monsieur derrière qui va donner une mêlée à l'équipe d'Agen introduction Nicolas Marlès sur cette phase chaude à noter quand même que Pepito et L'Orga c'est important est sorti sur blessure tout à l'heure Yann Chabona nous devra des nouvelles tout à l'heure de Pepito et L'Orga dans le cadre de la tournée du 15 de France et que François Jeunesse n'est pas au mieux non plus alors dans le cadre de Pepito et L'Orga messieurs pour préciser c'est le jeu au droit de Pepito et L'Orga qui est sorti avec le masque évidemment et là les blessés s'accumulent on fait le point rapidement Pepito et L'Orga d'accord alors on va écouter l'arbitre de la façon que tu me dis ça mérite un carton ou pas non je n'ai bien idée contre le 18-13 d'accord en attendant de revenir illico j'ai un essai à Montauban Nicolas Souchon oui c'est encore un essai de Clermont-Ferrand avec vous le voyez ici Alessandro Troncon qui joue très rapidement une pénalité alors que Montauban est encore en train de discuter Troncon qui vient aplatir regardez l'arbitre monsieur Dubès qui est encore le bras levé Troncon qui joue très rapidement et qui vient tout simplement s'amuser au coeur de la défense donc l'ASM prend l'avantage et mène pour l'instant 13 à 12 sur le terrain de Montauban en attendant bien sûr la transformation de Péclier voilà qui est fait cela fait 15 à 12 maintenant pour Clermont sur le terrain de Montauban merci Nicolas incidence au classement Clermont devient deuxième du top 14 en doublant Toulouse mais sur la composition des demi-finales ça ne modifie rien ce sera Paris Yaritz pour l'instant et Clermont Toulouse bas de tableau Agenre toujours relégable alors que le stade français vient peut-être de perdre un nouveau joueur vous avez vu Stéphane Etcheverry Ignacio Corleto entre Vessières blessés et pénalités que vont tenter les Agenais apparemment blessés à l'épaule l'Argentin qui quitte donc ses coéquipiers et la pénalité que va tenter d'inscrire François Jeulès à 20 minutes de la fin de cette rencontre 11 à 5 s'il la met ça fait 11 à 8 il y a 3 points à remonter en fonction de ce qui se passe bien sûr à Perpignan notamment et le comportement de l'équipe de Montpellier tout pour être relancé d'une minute à l'autre ça peut vraiment basculer d'une minute à l'autre mais il faut que les Agenais campent maintenant dans le camp du stade français pour avoir encore l'espoir d'y arriver et la pénalité qui ne passe pas entre les poteaux pas dur pour les Agenais on suit juste Frédéric Michela qui tente cette pénalité à Bourgouin pour essayer de ramener les Toulousains à un point de l'éberge allière elle est ratée aussi on va aller faire le point du côté de Brive je préviens Jean-Jacques Amsalem et Pierre Bevé Jérôme Coller en régie basculons du côté de Brive pour voir où en sont Brivistes et Bayonais puisqu'on suit un petit peu partout en France cette lutte pour le maintien Brive Bayonne Stéphane Legoff et Olivier Rouman oui Eric 62ème minute et toujours le même score 9 à 6 en faveur des Bayonais qui viennent de perdre le ballon sur cette mêlée avec Valbon ici qui est sollicité stoppée sur la ligne des 40 et on enchaîne toujours les Brivistes on vous l'a dit dans cette seconde période très très incisif Peu et Joanne qui tape à suivre Thibault qui est le bon ils sont deux pour la récupération du ballon et petit Jean qui regarde et qui accompagne du regard ce ballon sortir en touche ce sera une touche à l'avantage des Bayonais qui Olivier pour l'instant tienne bon tienne bon trois petits points d'avance seulement mais pour l'instant c'est suffisant oui ils ont eu une très bonne conquête en touche et c'est de Montauban Nicolas Souchon ah oui ça s'anime avec la percée de Garcia et voyez une petite hésitation ici d'Alessandro Toncon derrière Echeverria a suivi il vient aplatir il y a eu concertation entre les deux arbitres mais finalement Monsieur Dubès accorde cet essai à Montauban qui va reprendre l'avantage avec ce superbe travail du demi de mêlée Cédric Garcia qui s'amuse au coeur de la défense derrière la passe pour Denis Stetsch il glisse un petit peu mais Echeverria a suivi et il parvient à aplatir et après concertation et donc Montauban reprend l'avantage 17 à 15 avant peut-être bien sûr cette transformation de Damien Dufault pour peut-être son dernier match du côté de Sapiat voilà ça passe donc après 23 minutes en seconde mi-temps Montauban même 19 à 15 et du coup Toulouse a repiqué la deuxième place alors que le stade français va peut-être être marqué Stéphane Etcheverry oui et c'est pour le stade français à l'instant 63ème minute de jeu Paris qui prend le large et celle de Mathieu Blain qui était rentré en jeu quelques minutes plus tôt mais surtout énorme problème en défense dans l'effectif dans l'équipe à Genèse où Juan Hernandez a encore fait miracle le magicien Hernandez a encore frappé Philippe oui Juan Hernandez on le connait je crois qu'il faut mettre deux joueurs à chaque fois sur lui et c'est Mathieu Livremont malheureusement qui a glissé donc Juan Hernandez a pris l'intérieur et ensuite il a élargi pour Mathieu Blain qui était en boudel voilà je crois que ça se complique vraiment pour les Agenés qui ont l'air vraiment perdu ils n'ont pas de réussite au pied c'est vrai François Genèse qui rate deux pénalités qui aurait pu les remettre dans le match et faire même passer devant en début de deuxième mi-temps malheureusement pour eux et bien c'est le destin qui s'acharne un peu sur eux deux pénalités ratées ils jouent au pied un petit peu approximatif ils ont du mal à occuper le camp parisien malgré le vent et voilà et les parisiens qui sont joueurs et on connait toutes leurs qualités ils étaient vraiment venus ici pour faire quelque chose on le voit à chaque fois quand ils marquent sur ce deuxième essai toute la joie ils sont très contents de marquer donc voilà il fallait on savait que ça allait être dur et ça se confirme 11 points 11 points d'avance et 11 points de retard surtout pour Agin avant la transformation de David Scrella qui elle passe entre les poteaux 13 points de retard maintenant à un gros quart d'heure de la fin de la rencontre les Montpellieras doivent souffler du côté de Perpignan et c'est vrai que c'est vrai que le stade français livre exactement le match qu'il faut merci Stéphane Montpellier souffle du côté de Perpignan on va aller les voir tout de suite les Brivistes les Bayonais aussi et le classement regardez Agin 13ème 4 points de retard sur Montpellier 5 points de retard sur Castre 6 points de retard sur Brive et 7 points de retard sur Bayonne qui mène toujours à Brive pour l'instant évidemment c'est la grosse sensation la grosse info pour l'instant de ce multi rugby Agin en position de relégable ça ne joue pas du côté de Perpignan il y a des changements alors on va basculer on va partir du côté de Brive Bayonne grâce au magnifique réflexe de Jean-Jacques Amsalen Stéphane Legault il faut sortir placard oui Eric qui est toujours toujours ce score inchangé 9 à 6 en faveur de Bayonne pénalité là devant leur ligne des 22 pour Brive vous disiez tout à l'heure Olivier que Brive n'arrivait pas à délayer son jeu à chaque fois c'est des petites fautes des petits en avant qui coûtent qui coûtent des points à Brive parce qu'il n'arrive pas à occuper cette moitié de terrain adverse il n'arrive pas à occuper le terrain surtout parce qu'ils ont une conquête un petit peu difficile notamment en mêlée où la première ligne Bayonneuse est impressionnante après c'est vrai que sur la conservation de ballon notamment sur tous les rugs toutes les phases de plaqueurs plaqués et bien les Bayonneux sont très agressifs au plaquage et récupèrent systématiquement des ballons qui valent de l'or et on a fait rentrer un Fidgien Norman Ligueri à la place d'un Tongien Ufanga qui sort c'est une touche donc en faveur de Judy et de Brive sur la ligne médiane Stéphane juste on vous coupe pour que Bertrand Guimain nous commente la pénalité que tente Bortolussi à Aimé Girald David Bortolussi des 40 mètres bien sur ses appuis il ne l'a manqué qu'une pénalité depuis le début de cette rencontre une ratée sur 4 tentatives et c'est parti pour David Bortolussi qui pourrait enfin récompenser les Montpellierains qui dominent sans partage cette deuxième période mais c'est manqué et donc Perpignan met toujours 14-9 2 essais à 0 pour Perpignan mais ce sont les Montpellierains qui ont la main sur ce match à présent Ok Montpellier pour l'instar tout comme Brive et Bayonne sauvés par la victoire du stade français à Agen on retrouve Briviste et Bayonne à moins qu'il y ait là aussi des changements donc nous allons rebasculer sur Armandie sur Agen stade français dans notre jargon on y est avec Stéphane Etcheverry avec cette attaque à Genèse et les Parisiens qui défendent vraiment qui sont très très performants dans cette zone plaqueur plaquée avec maintenant Istiathia qui rentre à la place de Nargissi attaque à Genèse avec Perpignan avec le niveau de Guillaume Mende et Morigio qui a encore récupéré et ce ballon par Nicolas Jean-Jean loin devant il trouve Mathieu Lévrement il n'y a rien des messieurs derrière et ça se complique au sol avec Istiathia qui arrive en soutien et également Benjamin Sors tout le banc des remplaçants est rentré côté Agenet pour ce dernier quart d'heure ce qu'on y croit encore pas sûr du tout au vu de ce que proposent les Agenets allez on voir sur cette attaque avec François Genèse avec Alessio Galasso Mathieu Lévrement Piquet Ngo grosse défense des parisiens avec la charge de Fabrice Cullin sur la ligne des 40 Carabignac le jeune de Mille Mellet à suivre et directement sur un de ses partenaires alors que la pluie redouble d'intensité et que vraiment rien ne va plus pour Agen Philippe oui rien ne va plus mais alors c'est vrai qu'on l'a vu sur cette action une action avec plusieurs temps de jeu une fois François Genèse qui rend le ballon au pied à Nicolas Jean-Jean ensuite là c'est le demi-mellet qui essaie de jouer un petit coup de pied par dessus je crois que les Agenets font rentrer des remplaçants font rentrer du sang neuf il faut mettre du rythme il va falloir mettre de l'engagement il reste il reste un peu moins d'un quart d'heure on dynamite ce multi rugby en partant du côté de Perpignan où ça joue Perpignan on n'a pas creusé l'écart contre Montpellier et non effectivement Perpignan a énormément de mal 14-9 66 minutes de jeu toujours deux essais à zéro deux essais inscrits en première période il multiplie les temps de jeu les Montpellierains les Perpignanais mais les Montpellierains font bonne garde ils sont très efficaces en défense vraiment très surprenant ils défendent chèrement leur peau ils veulent rester dans le top 14 et comme on vous l'a dit imiter les footballeurs qui hier grâce à Roland Courbis ont gagné leur maintien dans le championnat de football de Ligue 2 mais ce sont les Perpignanais qui poussent qui poussent parce que les Perpignanais vous le savez ils veulent offrir à Bernard Gouta et à Michel Cognac une sortie à la hauteur de leur immense carrière avec une victoire c'est vrai que pour l'instant c'est très difficile et on le voit sur ces images Eric il n'y a pas de faille dans cette défense de Montpellier oui et puis les Catalans qui jouent beaucoup latéralement et qui sont confrontés souvent avec une défense qui est inversée même si là ils arrivent à trouver enfin un moyen d'avancer mais à la suite voilà alors le ballon est glissant il pleut les conditions sont difficiles et puis derrière Montpellier qui a eu des occasions et attention c'est peut-être une très bonne là parce que ça va être à la course c'est à la course avec Porrical qui est à la lutte il est pris par Fulgence Mouedrao qu'on annonce qu'on annonce peut-être à Lussap la saison prochaine c'est l'un des feuilletons qu'on suivra au cours de l'intersaison mais pour l'instant le feuilleton ça reste le possible maintien de Montpellier dans ce top 14 Montpellier 14-9 qui a donc le point de bonus défensif dans la poche Montpellier qui n'a pas gagné à l'extérieur depuis deux ans en 2005 c'était sur le terrain de l'Aviron Bayonne au stade Jean Daugé et il pourrait faire une énorme perf ici et bien à Aimé Girard Aimé Girard qui a déjà connu deux défaites à domicile cette saison c'était face à Montauban et à Biarritz des défaites qui ont malheureusement sûrement scellé le sort des Catalans dans ce top 14 on vous coupe Philippe Groussard va en 15 secondes nous faire le point sur Bourgouin-Toulouse 17 à 13 en faveur de Bourgouin puisque Benjamin Boy a passé un drop tout à l'heure réponse sur pénalité de Frédéric Michalac 4 points de retard pour les Toulousains 10 minutes à jouer merci Philippe retour à Perpignan parce qu'il y a un lancé pour des Montpellierains qui s'accrochent aussi à leur place en top 14 avec ici un ancien catalan c'est Nicolas Grelon qui fête son grand retour dans le top 14 avec ce lancé lui qui n'a plus été titulaire depuis la 10ème journée du championnat et bien il va participer sûrement peut-être à la grande grande fête le maintien de Montpellier parce que Montpellier mérite sur l'ensemble de cette rencontre il se donne sans compter parfois ce temps se permettent des gestes des gestes un petit peu Bertrand il y a un an avant on repart du côté d'Armandi Agéin-Stade français avec une touche intéressante pour les parisiens une touche défensive les Agenais qui n'arrivent vraiment à ne rien faire à rien faire plutôt dans cette fin de rencontre vraiment à 10 minutes de cette fin de match et de la possible relégation du club ça s'avance de plus en plus dans cette voie et Juan Hernandez très intelligemment qui ne prend pas de risque et qui très vite touche alors que les Agenais se débarrassent beaucoup trop encore oui beaucoup trop et on le voit ils sont à deux à l'heure ils ont les bras en bas je pense qu'ils se rendent compte que plus la fin du match approche et plus la saison prochaine plus ça sera dur de se maintenir dans ce top 14 donc les parisiens eux par contre font un match très très simple parfait ils dynamisent quand ils ont des pénalités ils essaient de jouer vite ils sont dans leur camp mais ils ne s'affolent pas du tout ils sont très bien en place défensivement et les Agenais n'arrivent pas du tout à retourner la situation et à imposer leur jeu leur rythme qui leur permettrait d'au moins marquer un entressier mais c'est vraiment très dur Mathieu Blin qui repart au ras le relais des parisiens des avant-parisiens ballon libéré avec Radiquet Samo qui lui également est rentré Sergio Parissier avec son numéro 8 on ne pas se mettre à la faute les Agenais le ballon qui a explosé la pression de Mathieu Desromons sur Juan Hernandez qui arrive à s'en sortir un astucieux jeu qui récupère ce ballon Juan Hernandez repris par Laurent Cabary le jeune pilier gauche de la formation Agenais David Scrella en position d'ouvreur dans le dos de Sylvain Mirand qui va relancer non qui va plutôt taper au pied rendre le ballon à Mathieu Blin et à l'équipe parisienne Nicolas Jean-Jean pour la relance bien pris par Estiatia ballon libéré pour les parisiens avec Jérôme Filiol qui lui aussi est rentré match lourd de symbole pour lui vous savez des Agenais et en avant des parisiens on va rendre une mêlée avec introduction pour les Agenais alors que l'on fait rentrer Stéphane on fait un petit point de classement à moins de 10 minutes de la fin pour vous rappeler que Biarritz mène largement devant Castres et a marqué 4 essais donc Biarritz est qualifié pour les demi-finales au départ de Perpignan que Bourgouin mène d'un petit point contre le stade non de 7 points vers A13 contre le stade toulousain et s'accroche à la place européenne et donc que Agen en étant battu sur sa pelouse par le stade français permet à Montpellier Castres Albi et Brivey Bayonne évidemment de se maintenir pour l'instant dans le top 14 à 8 minutes de la fin des matchs en nous livrant un match comme ça c'est sûr Philippe les Agenais ne pouvaient pas y arriver cet après-midi non pas du tout le match a bien commencé la première mi-temps a été peut-être un petit peu dure pour les Agenais mais contre le bas ils ont réussi à marquer un essai ils étaient menés que d'un point à la mi-temps et en deuxième mi-temps je pense que le jeu au pied a été très très important et très important et malheureusement on voit des Agenais qui n'arrivent pas à trouver de belles touches à quelques mètres de la ligne n'arrivent pas vraiment à occuper ce camp parisien et quand on remet les ballons sur la rete de jeu on va voir l'attaque de Brive contre la Viron Bayonne c'est chaud ici Eric avec Brive toujours à l'attaque le domine mais les remplaçant De Brive qui est rentré ça devrait ressortir normalement pour les Brivistes avec Petit Jean et les Brivistes qui encore une fois c'est pas croyable le nombre d'en avants qu'ont fait et qu'ont commis les Brivistes dans cette rencontre alors qu'ils avaient des super ballons d'attaque c'est très très chausse une chose est sûre il n'y aura pas de point de bonus offensif dans cette rencontre zéro essai inscrit depuis le début de cette rencontre et on en est toujours à trois pénalités à deux en faveur donc de Bayonne qui mène de trois petits points c'est un match tendu quand même très très tendu je ne sais pas en fait Eric si les Bayonnais sont au courant vraiment Xavier Pémeja ici à l'écran sont au courant de ce qui se passe ailleurs j'ai pas l'impression ils n'ont qu'à regarder le multiplex sur canal où un nouvel essai vient d'être inscrit un essai du stade Toulousain à Bourgoin Philippe Broussard vous apercevez Josian qui a pu transmettre ballon pour Cunavon Poitrono il y a le décalage qui est fait Vincent Clair en bout de ligne qui va aplatir dans le coin le deuxième essai en faveur des Toulousains essai de Vincent Clair la transformation a été ratée par Frédéric Michalac on en reste donc à 20 à 18 puisque Benjamin Boyer avait rajouté 3 points tout à l'heure sur pénalité en faveur des Bergeliens plus que 2 points de retard maintenant pour les Toulousains alors qu'il reste un peu moins de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre et on rappelle que si Toulouse gagnait à Bourgoin c'est toujours un exploit de s'imposer à Pierre Ragen les Parisiens sur l'arline Stéphane Etcheverry face à des Agenais qui sont quand même menés de 13 points à 7 minutes de la fin Agen qui a presque les 2 pieds en prenez-le maintenant à 7 minutes de la fin les Agenais donnent tout ce qu'ils ont bien insuffisant pour arriver à contrer cette formation parisienne très 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 solide cet après-midi avec un jeu au pied une occupation du terrain quasiment du 100% pour Rouen-Hernandez et dans cette composition d'équipe où c'est vrai le paquet d'avant a été un petit peu modifié ça reste quand même très très compétitif malgré tout avec ce lancé de Djali Narjisi qui est revenu en jeu le ballon bien capté par William Stokes le sud-africain c'est sorti allez encore un grand matière de récupération par l'accélération maintenant c'est Sergio Parissé non c'est pas Sergio Parissé c'est Juan Hernandez c'est Juan Hernandez Juan Hernandez c'est le ballon est à genoux maintenant Intermini et le coupé de Conrad Stoltz qui dégage son équipe directement sur Julien qui joue rapidement ce ballon avec Mathieu Blain et en avant signalé par monsieur derrière des parisiens qui relancent qui tentent des choses alors c'est vrai c'est Mathieu pardon messieurs juste un point de classement 32 à 10 pour Villarice contre Carastre 14 à 9 pour Perpignan sur Montpellier donc Paris mène à Agen on est dessus 18 à 5 Brive Bayenne toujours en tête 9 à 6 à Brive Albi Maintière en poche avec 4 essais contre Narbonne Bourgouin 2 petits points d'avance sur Toulouse et clairement a repris l'avantage à Montauban 21 à 19 je vous rappelle qu'on verra tous les résumés de tous les matchs tout à l'heure dans Jour de Rugby c'est à dire à peu près dans 10 minutes les mêlées sont simulées maintenant à Armandie pour les toutes derniers instants de cette confrontation entre les Agenais et les joueurs du stade français c'est vrai qu'il n'y a plus énormément de bruit plus énormément d'ambiance car on sait maintenant que le dénouement est proche on essaye de donner tout ce qu'on a encore mais c'est extrêmement compliqué le club qui va très probablement maintenant c'est quasi certain décembre entre les deux avec tout son palmarès ses 8 titres de champion de France toute son histoire c'est non prestigieux ce club qui va probablement connaître le drame de la relégation alors que pourtant tout le monde s'était mobilisé dans la semaine c'est vrai il y a même les jeunes de l'école de rugby qui sont venus parler aux pros mercredi à l'entraînement qui leur ont dit que voilà Agen c'était un club et qu'il fallait qu'ils essayent de redorer le blason de l'équipe pour se maintenir de donner tout tout ce qu'il y avait le possible à donner pour essayer de tenter la meilleure issue possible à ce match mais les Agenais sont tombés sur une bien belle formation du stade français ils n'ont rien pu faire 4 minutes encore à tenir pour le stade français et pour finir premier de ce top 14 et encore quelques actions quelques vôles quelques regroupements pour les Agenais pour tenter pourquoi pas de revenir au score comme ici à 5 mètres de la ligne avec le soutien de Mathieu Lebramont avec Kéril Koulemine ballon qui va être libéré malgré la défense de Rémi Martin qu'il vous voyait avec sa chevelure de l'ombre le ballon qui va sortir avec Stiglia ballon libéré Tudlin qui est au contest là François Cholester passe au pied pour Luc Lafort non c'est directement sur Nicolas Jean-Jean il est directement dans la zone de ballon d'or décidément rien ne va dans la direction du jeu cet après-midi oui rien ne va mais alors c'est vrai qu'on joue avec le vent dans le dos il y a beaucoup de vent et là François Jeunesse a tapé un coup de pied assez haut il m'a semblé un peu fort et donc c'est vrai que le vent a porté ce ballon dans l'ambute donc c'est vrai que ça a été un peu le match je pense de ce deuxième mi-temps un jeu au pied trop approximatif voire pas très bon et ça n'a pas permis aux Agenais de mettre une grosse pression sur des parisiens vraiment très bien en place Vous avez vu les visages déconfits sur le banc des remplaçants d'Agen alors que progressivement autour de nous les gens se lèvent et quittent le stade le public a jeuné si on peut avoir les images Michel Poncet vraiment les gens sont dépités même les joueurs rentrent aux vestiaires notamment à Haute-Aéloa qu'on a vu sur peut-être la dernière attaque parisienne avec l'accélération maintenant de David Screlage au pied encore d'Hernandez Stéphane Juste pour vous dire que les supporters de Montpellier ceux de Brieff ceux de Bayonne nous comprennent Agen battu à domicile par le stade français Agen vous voyez les supporters d'Armandi qui quittent le stade c'est évidemment une information essentielle Agen c'est 8 boucliers de Brenus 6 challenges du manoir on y reviendra tout à l'heure dans le jour de rugby des joueurs historiques du rugby français comme Philippe Sella ou Daniel Dubroca ce club est en train de tomber en pro des deux et c'est pour ça que nous privilégions en cette fin de multirugby ce match 33 juin et Paris au détriment de Perpignan Montpellier Perpignan mène toujours 14 à 9 ou de Brieff Bayonne Bayonne mène toujours 9 à 6 au stade voilà la grosse explication on reste pour cette fin de multirugby sur ce qui sera l'un des événements marquants de cette saison de top 14 la relégation du Sporting Union Ageny et c'est pas beau à voir c'est sûr ces toutes dernières images à 1-20 de la fin de la rencontre mais que de pression que de tension autour de l'équipe professionnelle tout au long de cette semaine ça a vraiment été très très compliqué à gérer regardez encore les parisiens et les agennais qui s'expliquent François Jeunesse plus de maillot Eric derrière qui fait la leçon aux joueurs bien sûr Nargissi est toujours dans le coup alors qu'on voit l'image des Montpellier apparemment à Aimé Girard et il y a les cartons jaunes qui sont en train d'être distribués cartons jaunes pour François Jeunesse qui va rentrer au vestiaire et alors la décision de dessus l'arrière bien sûr le chrono est arrêté une vingt encore à jouer Luc Laforgue le capitaine de l'équipe qui avait repris les commandes de l'autogestion accompagnée de trois autres joueurs regardez l'image de Pepito et Narga également la larme à l'oeil et l'arrêt de volée du stade français juste à deux mètres de la ligne regardez que de pression que de tension c'est vraiment il manque à rien pour que ça dégoupille complètement Philippe oui c'est vrai les ajeunés sont certainement enfin c'est sûr sont très 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 déçus ils savent que maintenant c'est cuit pour cette fin de saison pour la saison prochaine il faudra repartir et se remotiver mais là c'est vrai que ça doit être très dur donc il y a des petits gestes stupides de ce bête bon pas forcément méchant mais bon qui sort à cette fin de match c'est dommage mais bon voilà il faut aussi peut-être les comprendre ils ont tout donné ils ont passé une semaine très très dure je pense ça a été vraiment très compliqué dans leur tête sur le terrain donc voilà là ils sont dépités ils pensaient vraiment y arriver et puis voilà ils y sont pas il y a encore un plaquage à retardement Luc Lafort s'est rapproché de monsieur derrière ils connaissaient la sanction et donc pour David Scrella maintenant l'objectif de dégager en touche petite touche trouvée ça les parisiens ils l'ont bien fait contre le vent ils ont assuré leur coup de pied en touche plutôt de trouver des longues touches des petites touches mais des touches trouvées pour les parisiens 30 secondes encore à vivre pour cette équipe Stéphane juste pour vous préciser que le stade toulousain mène au score 21 à vert à Bourgouin on verra tout ça évidemment dans un jour de rugby mais un drop toulousain permet au stade toulousain de mener à Bourgouin les toutes dernières secondes les toutes dernières secondes les toutes dernières secondes et Stéphane j'en profite parce que sur le bord de touche les gens sont en larmes on voit des supporters en train de pleurer actuellement de voir cette équipe descendre en pro des deux bien sûr on aura les images et les réactions dans le jour de rugby tout à l'heure dans quelques minutes on avait vu l'image également de Daniel Dubranquet député et c'est terminé c'est terminé ici à Agen c'est l'info donc Agen en pro des deux la saison prochaine quelques petits applaudissements mais c'est terminé terrain emballé des images de tristesse notamment de Luc Laforgue 8 titres de champion de France et Agen qui descend donc c'est le cruel dénouement de ce top 14 pour les Agenais battus par le stade français Stéphane on reste avec vous l'information et là on attend d'autres images de réactions bien évidemment sur les autres stades mais la défaite d'Agen la relégation d'Agen est avec la qualification de Biarritz pour les demi-finales l'une des informations majeures de cette dernière journée du top 14 oui bien sûr avec une ambiance terne ici vraiment ça c'est c'est pas la fête c'est quoi qu'on puisse dire c'est mort c'est mort les gens regardent Stéphane la joie des Bayonais à Brive ils ont gagné à Brive et Bayonne se maintient dans le top 14 comme ces deux dernières saisons lors de la dernière journée mais bien évidemment la défaite d'Agen signifie également le maintien de Brive de Castres et d'Albi et de Montpellier dans le top 14 Agen relégué au côté de Narbonne on va peut-être vous proposer d'autres images de joie sur les terrains du top 14 j'aperçois l'équipe de Clermont qui est en cercle à Montauban puisque Clermont s'est imposé à Montauban 21 points à 19 Clermont est en demi-finale Clermont affrontera le stade toulousain alors que le stade français qui a joué le jeu aujourd'hui et qui a battu Agen sera opposé à Biarritz on retourne sur la terrible détresse des Agenais et de Luc Laforgue Stéphane Etcheverry quelle est l'ambiance à Armandie quelques minutes après le coup de sifflet final terrible terrible vous voyez cette image de Luc Laforgue alors que les Bayonais pour la deuxième année de suite sont contents au terme de ce multiroup et les Montpellierains aussi maintenant à Perpignan regardez Stéphane les Montpellierains qui exultent très belle saison de Montpellier qui a largement battu Biarritz il y a 15 jours et qui se maintient dans le top 14 qui pourra y traîner son nouveau stade y venu à Noir après la coupe du monde à vous Stéphane Luc Laforgue le capitaine des Agenais en pleurs au moment où il est réconforté regardez l'image est belle tout de même réconforté par le public on a vu tout à l'heure une pancarte top 14 où prenez deux nous serons toujours derrière vous les supporters à Genève pour lesquels bien sûr cet épilogue est terrible Philippe parce que Agen ce n'est pas rien regardez les supporters qui sont dépités c'est dur quand un club descend surtout avec ce palmarès surtout avec cette histoire surtout avec l'engouement qui a été cet engouement pendant toute la semaine c'est vraiment cruel oui c'est très cruel c'est vrai que qui aurait dit en début de saison qu'Agen descendrait en pro des deux en cette fin de saison non c'est très dur je tiens à féliciter quand même Luc Laforgue qui a été le seul joueur à aller applaudir la tribune d'en face il a été tout seul au milieu du terrain à applaudir la petite tribune je pense qu'il en a gros sur le coeur c'est peut-être pour ça qu'il a fondu en larmes mais c'est vrai que c'est cruel c'est dur personne n'y croyait personne n'y pensait surtout pas les joueurs les dirigeants le staff le président donc aujourd'hui il va falloir je pense se resserrer les coudes pour repartir au travail il va y avoir une intersaison assez mouvementée mais il y a du boulot Messieurs je vous interroge avec le président d'Agen Daniel Dubrocast évidemment l'énorme déception ce pari semblait-il était impossible d'atteindre aujourd'hui battre le stade français inscrit C4S je crois qu'il n'est pas impossible simplement on a manqué de réalisme par moment même si en premier mi-temps on a eu des occasions qu'on aurait pu mettre c'est pas fait et je crois que l'équipe de gestion français a fait le match qu'il fallait et nous ne devons pas nous en sortir mais ça tient il suffit de 3 points à un moment donné ou 5 points sur transformation pour faire revenir recoller au score bon c'est comme ça c'est la vie je crois que c'était écrit que l'Agen aujourd'hui ne pourrait pas gagner mais bon c'est un petit peu le reflet malgré tout de la saison que l'on a fait avec beaucoup d'incertitudes beaucoup d'approximations et un peu trop de laissé allé pour le moment ce qui fait que même si aujourd'hui on peut dire que les joueurs se sont battus ils ont fait une très bonne première mi-temps en deuxième mi-temps on a certainement moins bien géré l'appui du vent on ne s'est pas servi suffisamment du vent pour occuper le terrain adverse on s'est mis sous pression un peu trop bêtement merci Yann Chabinat on se retrouve dans jour de rugby dans quelques secondes pour revoir toutes les réactions toutes les images de cette formidable dernière journée du top 14 François c'est à vous moi je me dépêche pour monter à l'étage merci Eric ne vous coincez pas dans l'ascenseur après ce très beau multi rugby on va juste vous récapituler quelques résultats on connait donc désormais les demi-finalistes du championnat de rugby qui est le demi-finale qui aura lieu le week-end prochain on connait également les finalistes du championnat de basket finale en direct la semaine prochaine samedi 2 juin à 15h dans Sandy Sports ce sera Rohan qui donc affrontera Nancy finale inédite Rohan a battu aujourd'hui Chalon en match d'appui 89 à 80 autre résultat en tennis 3 finales aujourd'hui avec des français 3 tournois 3 finales 3 défaites Gaël Monfils en Autriche Rezaï la jeune française en Turquie et Amélie Moresmo qui a été battu à Strasbourg en finale de Strasbourg par l'espagnol Gary Guest en 3-7 6-4 4-6-6-4 vous savez que Amélie Moresmo revient à la compétition après un hiver perturbé par une opération à l'appendicite voilà autre résultat du rugby international la victoire de l'Afrique du Sud 58 à 10 face à l'Angleterre et ensuite la victoire de l'Australie face au Pays de Galles 29 à 23 voilà pour ces quelques résultats un petit coup d'oeil sur les rendez-vous de ce soir puisqu'il y a jour de rugby dans la foulée mais il y a également multi-foot avec Eric Benard 19h50 jour de foot 22h45 avec Alexandre Ruiz et puis demain le documentaire sur Christophe Pieux le célèbre jockey le grand Steeplechase et l'équipe du dimanche avec Harvey Matou bref vous le voyez vous êtes gâtés gros week-end et ce n'est pas fini puisqu'Eric Bail a réussi à monter à l'étage pour revenir sur ce studio générique merci à tous Jean-Jacques M. Salem merci à tous et on continue pour jour de rugby à tout de suite merci à tous – Sous-titrage FR 2021